Bonjour à toutes et à tous, non tu dis que à tous, et bienvenue dans le Lunch Play, votre émission du Midi Talk Show, dans laquelle nous reviendrons sur l'actualité des jeux vidéo compétitifs électroniques joués sur manette ou clavier. Je suis Ken Bagor, resterez votre host durant ce midi extraordinaire, pas comme les autres, puisque à mesure exceptionnelle, invité et chroniqueur exceptionnel, je parle très lentement pour gagner du temps et ainsi imiter le ton de voix Ken Bogard. Et justement, avec nous, il n'est pas Ken Bogard, mais il a imité toute sa vie durant sa carrière de commentateur. Il paraît d'ailleurs qu'il aurait voué un culte à sa personnalité, il s'agit de Tébéka qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Tébéka ! Tébéka, bonjour à tous, ou le Tépaquen, le Tébéka, mais Képaquen. Ken, bonjour, ravi, 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 enchanté de faire votre connaissance à tous pour ma première dans ce lunch. Je suis un peu stressé, je dois bien avouer, mais bon, j'espère que ça va bien se passer. Très joli survêtement, Tébéka. Ouais, ma team, c'est le coq sportif, mais j'avais qu'un croco dans le tirant. J'en peux plus, j'en peux plus. Exceptionnel, il nous reviendra avec nous avec le traditionnel quiz de l'actualité, puisque Ken Bogard a tendance à faire des grands, de temps en temps, quand il parle, donc vous allez voir que ça va être très catégorique. Parce que j'ai le hoquet. Oui, tu as le hoquet, effectivement. Avec nous, celui-ci est un expert des FPS, des feux peceux, genre que je ne connais pas puisque je déteste les FPS, moi Ken, d'agor. Feux peceux. Je déteste ça, mais il est avec nous quand même. Adibou, comment ça va Adibou ? Ben écoute, Ken Bogard, pardon, ça va super bien, et je pense que tu aimerais les FPS s'il y avait du Pokémon dedans. Je suis sûr que ça vient, je vais te tirer la première personne de Pokémon, tu serais un addict total. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, Tébéka ? Pokémon Snap. Pokémon Snap, oui, on n'a pas la même notion peut-être. C'est un jeu Pokémon à la première personne où il faut tirer sur des Pokémon. Oui, mais ce n'est pas la même. Ce n'est pas très rapide, on va dire. Oui, ça ravira les petits et les grands à 60 euros. Lox est avec nous également. Bonjour Lox, comment ça va ? Bonjour, ça va, ça va, tranquille. En vrai, j'ai grave le seum parce que ma pizza, elle est froide. Là, j'ai mis trop de temps à la faire réchauffer dans un monde. Mais t'as tu perroir aujourd'hui. Je suis vénère, déjà, je suis trop vénère. Ça a un flot particulier. C'est dégoûté. Il faut pas trop tec. Je vais lui filer une part parce qu'il mange n'impe. Du coup, je viens de comprendre, Tébéka, en fait, ça veut dire tout petit Ken ou Tépa Ken ? Ou Tépa Ken. Petit Ken, ça peut... Ça va faire plutôt le Tépa Ken. Ou Tépa Ken. Tépa Ken, hein ? Tépa Ken. Tépa Ken. Tépa Ken, mais je crois que ça n'a rien à faire. Tépa Ken non plus. Je n'osais pas. Fénie-missions sérieuses ici. S'il vous plaît. Il est midi. Pas de là-dessus. Il y a des horaires pour ce genre de blague. Il est midi et demi, frère. Peu importe. On est dans la tranche du midi. Merci. Voilà. Moi, enchanté Madeleine. Je dirais juste qu'on ne peut pas avoir Ken si on a répondu à toutes les questions de QuizJDG. C'est incompatible. Donc, je n'ai absolument jamais Ken de ma vie. Et je préfère infiniment les joies de Garfield aux joies de la chair. Celui-là adore les joies de la chair également. C'est Nanix. Toujours l'art de faire des transitions qui n'ont absolument rien à voir. Tu dis ça parce qu'il est martiniquais. En fait, je peux louper un. Je n'ai rien contre la Martinique. On n'est pas ensemble. La séparation des territoires. Je te jure. Je suis choquée. Comment créer un drama ? Je savais qu'il allait automatiquement réagir. Je ne pensais pas que tu allais aller aussi loin. Je suis obligé de réagir instantanément. Vraiment, j'adore la Martinique. L'invité quand vous voulez. C'est moi en plus. Mais est-ce que ça va ? Écoute, ça va très bien. Apparemment, on n'est pas d'accord avec moi pour dire qu'un combo, petite matelaine, pépites au chocolat et une boisson fruitée le midi pour avoir de l'énergie et tenir. Oui, pardon. C'est une honte, ça me parle. Et tenir, c'est un beau combo. Mais est-ce que tu sais que tu as autant de calories, de vraies calories qui vont te servir là-dedans que dans de l'oxygène ? Je m'emmerde. Je dis ça pour toi parce que ça, ce n'est pas très nourrissant. Tu es en train de faire ton professeur Ked et je n'aime pas trop. Mais tu vois, je le tiens bien. Il peut avec un contre... Pas te rappeler le diabète, c'est bien aussi. Pas te rappeler le diabète. La seule chose que tu vas pouvoir énergiser, là-dessus, c'est littéralement ton taux de cholestérol. Oui, mais le diabète, le cholestérol, c'est l'avenir. C'est bon, c'est l'avenir, le taux de cholestérol ? C'est l'avenir. Tu vas dans le supermarché, tu vas au rayon boisson, tu regardes les sodas, les différents produits, les saveurs qui existent, tu te rends compte que le diabète, c'est le futur, vraiment. Le diabète, c'est le futur ? Oui. D'accord. Mais est-ce que tous les martiniquais sont diabétiques ? Non. Non. Tous les diabétiques sont martiniquais ? Non. Peut-être. En tout cas, les goûts du pain ne le sont pas. Je rigole, je rigole. Je ne suis pas martiniquaise, au passage. Vous l'avez compris, un lunchplay placé sous le signe du sucre, en tout cas, si vous êtes en train de manger. Bon appétit à vous, on va dire. Évidemment, et saluer légendaire Xellar, Selkéa, des bisous, Selkéa. Également, Nico Ronin, Vouvous, Osko Lecon, Zarkanoï, Tapetou, un petit nuage, bisous, un petit nuage. NJPW, Berryales, bonjour à tous, bienvenue dans ce lunchplay. Et un lunchplay comme tous les jeudis, où nous allons nous intéresser aux gens qui ne qu'aiment pas beaucoup non plus, puisque, eh bien, pas du tout. Ils sont athlètes. Les joueurs e-sport. Les joueurs e-sport, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. L'e-sport, le esport. Mais on va commencer traditionnellement avec le « Qu'est-ce que tu as maté ce week-end ? ». Alors, ce week-end, il y avait un petit événement associatif, caritatif, indépendant. Petit événement, évidemment, que vous connaissez tous et tous. C'est petit, oui. On s'appelle le Zévent. Le Zévent. Bon, on va quand même faire un tour de table très rapide, parce que je sais que vous avez toutes et tous maté ça. Mais bon, j'imagine que vous avez regardé, Tébéka. Mais rien suivi du Zévent. Rien suivi du Zévent. J'ai regardé vite fait le replay du tournoi des Sims de Ultia. D'accord. Voilà. Après… C'était de l'e-sport. Le reste qui était de l'e-sport, tout à fait. Emporté par Xari, il me semble, d'ailleurs. Exactement. Un joueur e-sportif au demeurant. Et au demeuré. Et sinon, non. J'avais des choses à faire. Donc, pas de télé. J'étais privé de télé, pour moi. Privé de télé à Dibou, fort sur les Sims au demeurant et au demeuré. Ouais, sur les Sims, j'avais effectivement un petit niveau dans ma jeunesse. Et j'attends le nouveau, parce qu'apparemment, il y a peut-être un multi et tout. Donc, faire du Sims RP, ça va être incroyable. Mais ouais, j'ai regardé effectivement la chaîne d'un autre gars qui s'appelle Tébéka, qui était assez cool en soi, qui m'a régalé. Malheureusement, il y a eu Choke à un moment sur un Beyblade. Ah oui ? Ouais, ouais. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, il devait lancer la toupie, puis sécher dessus, et il a loupé, quoi. Ah ! Mais c'était un side event à la con, personne n'a vu ça. De toute façon, déjà, l'event était assez petit en soi. Ouais. Donc, je pense que personne ne l'a vu, littéralement. Personne ne l'a vu. J'en suis intimement... Moi, ça ne me dit rien. Donc, écoute, on mènera à l'enquête. Lox, est-ce qu'on a maté un petit peu le side event ? Oui. Oui. En vrai, si j'ai regardé juste, en fait, le vendredi, le The Event slash Wanted. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le clip et tout. En fait, j'ai paniqué. À chaque fois, j'oublie cette catégorie dans l'émission. Je ne sais pas pourquoi, mon conducteur ne me met pas ça. En plus, j'ai fait un clip de Foster et tout. Je l'ai fait moi-même encore, celui-là. Et il est gâché. Mais ouais, donc j'ai regardé le The Event Wanted du vendredi. Et après, je dois reconnaître que non, je n'ai pas suivi. J'ai lâché mes dons le vendredi et je suis partie. Oui, Foster qui a prouvé qu'il n'était pas simple commentateur. Oui. Et c'est rare. Parce que vous le savez, aujourd'hui, les revirements de carrière en tant que commentateur, c'est avant tout parce qu'on est mauvais au jeu. Et Foster, en fait, a prouvé qu'il n'était pas mauvais. Et ça, c'est assez exceptionnel en soi. Je ne connais aucun commentateur qui est bon à sa discipline. Il faut qu'il fasse un choix à un moment. Il ne peut pas être bon aux deux. Déjà, c'est très agaçant. Déjà, c'est très agaçant. En tant que casteur, je trouve ça insupportable. Moi, j'aurais fait ça, moi. T'as plein de game. Moi, j'aurais fait ça. Je ne comprends pas ce mouvement. C'est le mouvement de la part du genre français. Incroyable. Attendez, je le mets dans le conducteur en direct. Ah, incroyable. Si ce n'est pas trop tard. Oui, il n'est jamais trop tard. On va passer à Nannick. Vas-y, Locke, ça. Nannick, tu as regardé le Z-Event. J'ai surtout, je suis parti à la maison du handball voir les copains. Oui, tout à fait. Pour le moment, c'est de Z-Event. Pareil, j'avais un petit tweet. Je ne l'ai pas mis dans le conducteur. Paul va m'insulter, c'est logique. Voilà, pareil. Du coup, j'ai passé une partie de mon après-midi avec Foster et Reza. Alors Reza, que je connaissais en tant que casteur de Jeux de Versus, j'ai découvert en tant que host, quel homme. Oui. Quel homme. Mais Reza, il y a peu de choses qu'il ne sait pas faire. Quel homme, incroyable. Donc vraiment, belle ambiance. Moi, j'ai regardé du coup le top 8 du tournoi Dragon Ball FighterZ, donc un jeu qui me tient particulièrement à cœur. J'ai redécouvert le jeu. C'est comme je l'ai dit à chaque fois, à chaque tournoi. Le jeu, j'ai beau le connaître, je le vois dans les mains de joueurs beaucoup plus experts que moi. Ils gagnent leur vie avec ça quand même. Enfin, une partie de leur vie. Tu découvres le jeu. Tu découvres, tu dis, ah, d'accord, on ne fait pas le même sport. Ce n'est pas le jeu que j'ai chez moi, tu vois. C'est ça. C'est assez impressionnant. Belle ambiance. Encore une fois, j'ai l'occasion d'aller voir des tournois de Versus. Allez-y, parce que c'est quand même tout de même assez chaleureux comparé à certaines scènes. Parfois, ça peut être assez toxique. Vraiment, les gens s'apprécient entre eux. Il y a très peu de drama. Il y en a quand même, forcément. Il y a très peu de haine. En tout cas, c'est ce qui ressort quand on y va. Et surtout, quel plaisir d'assister à une laine. Enfin, de se déplacer, de voir des gens en vrai qui fait en vrai. Il y avait Wawa qui était là. Wawa qui a pris la sauce. Il a fait troisième, si je ne l'ai pas expliqué. Exactement. Donc, du coup, évidemment, ça a troll. On sait, aujourd'hui, BMS fait un peu le show sur la scène du Versus. Dans le bon comme dans le mauvais. Quand ça gagne, ça fait le show. Quand ça perd, ça se fait tailler. Ça se fait tailler. Ça s'est fait tailler, évidemment. Donc, c'était assez cool. C'était assez cool. C'était assez cool, effectivement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de drama. C'est à tempérer, évidemment. Mais c'est vrai que ça incite peu à avoir des dramas sur Twitter. Dès lors que, quand tu vas en tournoi, tu te retrouves face à Reza. Tu as tendance à plutôt réfléchir trois fois avant de vraiment lui insulter l'intégralité de sa famille. Bien. On va donc pouvoir passer à cette fameuse catégorie. Pendant que Nina Masters dit TPK s'est déguisé en beau gosse. Pas de quoi elle parle. Je n'ai aucune foutre idée de quoi elle parle. En tout cas, bonjour Nina, à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a maté ce week-end, mon cher TBK ? Alors, comme je te dis, je n'ai pas eu le temps de mater grand-chose, mais j'ai rattrapé un tout petit peu le Capcom Pro Tour Japon. C'était la troisième étape du Capcom Pro Tour Japon qui, je vous rappelle, cette année 100% online. Chaque étape online qualifie un joueur à la Capcom Cup, qui sont les finales de l'année. Et cette troisième édition japonaise, évidemment, qui est une des dernières, était extrêmement tendue, puisque la plupart des joueurs voulaient leur spot. Deux joueurs qualifiés actuellement. Mago qui s'est qualifié au tout début de l'année. Et Iguchi, le très jeune joueur, qui s'est qualifié juste là. Et miracle s'il en est, c'est Ume Juárez Haïgo qui a remporté le tournoi après cette Ferry 7 par Kawano. Il lui a mis littéralement 3-0. Et je tiens à ce que vous regardiez quand même ce match et cette fin de match absolument somptueuse. La preuve s'il en est que Daïgo, qui a le surnom de Beast, le tient pour une bonne chose. C'est que c'est un homme, il faut le tuer. Si tu le laisses actuellement au zéro de Vital, il ne perd jamais sa flamme. Même en 40 ans, l'esprit Seinen, on va dire. Et là, Kawano ne l'a juste pas tué. Et malgré son ex, il n'y a rien à faire. Décalage chope, il met flash kick ex pour déchoper. C'est-à-dire qu'il déchope, mais en plus il fait ça. Dash avant pour trouver la distance, il fait penser à un décalage. Flash kick pour déchope, moi, je me lève, je me barre. Moi, j'ai tendance à me lever et me barrer. Mentalement, il y a une fracture mentale parce que tant qu'il est dans le corner, il va pour crever, Daïgo. C'est ça. Il sort du corner, c'est frérot, tu es dans le corner, tu ne m'as pas kill, c'est fini. La game est terminée, incroyable. The Beast, quand il est en Beast mode, le mode bête, il a beau avoir un âge avancé, il a beau avoir des litres d'alcool dans le sang, il est invincible. Absolument invincible. Il a combien ? Il a 41 ans, c'est ça ? Oui, il me semble, c'est un truc comme ça, il touche les 40. C'est intouchable, le mec, en fait. Encore qu'à l'éphil, je crois qu'il n'en a pas raté un de CPT, c'est n'importe quoi. C'est un monstre, c'est juste un monstre. Et surtout, dans les moments clutch, c'est un joueur qui est toujours là, grâce à son expérience et grâce à une excellente qualité de jeu. Très surprenant. Il n'y a que lui, là, quand tu regardes, et ceux qui le suivent, évidemment, je parle aussi un petit peu pour ceux qui découvrent un petit peu, si on peut encore découvrir Daigo, mais il n'y a que lui à ce moment-là qui peut se dire c'est short du corner, je peux encore le fumer. Combien on aurait lâché ? Non, mais c'est vrai, combien on aurait lâché, en vrai. Tu dis, j'ai très peu. Le pourcentage de chance de gagner à ce moment-là de la game, il est infime, mais tu as l'impression que pour lui, c'est presque une sorte. En fait, je pense que ces situations, il les a tellement vécues. Oui. C'est même pas une question. Oui. Tant qu'il y a du jeu, il y a du jeu, que je sois aujourd'hui. En plus, Street 5 ne tue pas en grattage, sauf avec des super attaques. Donc, dis, j'ai encore moins de risques de mourir. Et en fait, tu as de moins en moins de risques de rester dans le coin et de rien faire. Donc, autant aller attaquer. Et en fait, sa gestion du risk and reward est vraiment unique dans l'univers jeu de combat. Il en avait fait tout un paragraphe dans son bouquin qui est super intéressant. Et il explique que c'est un gambler, c'est un gros gambler, Daigo. Il a fait beaucoup de Mahjong. On traduit gambler. Oui, c'est un parieur. Parieur. Oui, c'est quelqu'un, il aime bien le pari sportif. Tu vois, ce n'est pas Michael Jordan, mais on est presque à ce niveau-là. Et il a joué beaucoup au Mahjong. Et au Mahjong, tu ne peux pas gagner toutes les parties comme au poker. Mais par contre, être capable de gérer son risque pour gagner le plus grand nombre de parties afin d'être dans le positif juste après, ça, c'est quelque chose qu'il sait super bien faire. Et les grands parieurs ont souvent ce genre de méta. C'est pour ça qu'on le voit faire des trucs qui semblent être complètement fous avec un risque énorme pour une certaine rentabilité. Mais la vérité, c'est que dans les moments clutch, c'est souvent cette façon de jouer-là qui va te donner la meilleure rentabilité de résultat. Très bien. Daigo, en tout cas, qui n'a pas perdu la foi ni son foi. Et on lui souhaite que ça dure encore longtemps puisqu'il en a déroulé du câble dès lors qu'il s'agit de boire sakés et autres substances. Adibu, qu'est-ce qu'on a maté ce week-end ? Comme dirait TBK, on a regardé une scène confidentielle. La fameuse, puisque j'étais sur du téléphone mobile. Cette fois-ci, pour regarder du PUBG Mobile Pro League, les finales. PUBG Battleground. PUBG, c'est bien, tout le monde connaît. Ça appartient sur des BG, BG beaux gosses. Ce n'est pas le seul vrai BR. Non, c'est pas mal Apex. Il n'y a pas Pac-Man aussi ? Ou Bomberman. Si, Pokémon BR aussi qui va arriver bientôt. Parle bien de Bomberman. Non, parce que j'adore PUBG. Je trouve que le jeu n'est pas forcément le côté confidentiel qu'il a désormais. Après, tu as des mastodontes et Apex, je suis d'accord. J'ai un peu de mal avec d'autres BR. Mais continuez Adibu. On voit que les OP ont été distribués à l'avance. Il y a des jaloux dans le coin. Oui, PUBG Mobile qui a décidé de faire un énorme tournoi. Finalement, ils le font régulièrement par rapport à la section. C'est très régional. Il va y avoir la Nord-Amérique, il va y avoir le M-E-A-E. Donc, ça va être tout ce qui est Europe, notamment. Et on a eu la finale ce week-end après quatre semaines acharnées. Et on a eu finalement le meilleur de ce qui se fait dans ce bas-monde. Une structure belge avec des joueurs français qui gagnent le tournoi. Parce qu'on taquine nos voisins belges avec le foot, etc. Mais en vrai, c'est comme le combat chocolatine-pain-chocolat. Est-ce qu'ensemble, unis, ce n'est pas la meilleure viennoiserie du monde ? Le pan-chocolatine, tu vois, un truc comme ça. C'est vrai, pan-chocolatine. J'aime bien ta manière de le tourner. Ce n'est pas en mode, comme d'habitude, parce que c'est très français, de dire « Bon, c'est une équipe belge, mais avec des Français. » Donc, c'est une structure un peu française. Non, c'est un mix ! Là, c'est bien. C'est un mix. On est unis vers la victoire. Et du coup, Game Lord réussit à choper une première place. Ils avaient été quand même assez solides tout au long du tournoi. puisque, en fait, chaque semaine, il y avait des qualifications pour un super week-end. Et donc, c'est le super week-end que tous les points comptaient. Et finalement, à la fin du classement, les Game Lord ont été les plus forts. Même si, en face, il y avait des très, très grosses équipes, notamment les Unicorns of Love. Et un des joueurs chinois, du coup, les plus forts de sa catégorie. Et c'était cool de voir finalement que, et d'apprendre aussi... Ouais, alors c'est du mobile, les gars. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. C'est du mobile aussi. Mais pour moi, PUBG, c'était un jeu sans couleurs. Et je vois des couleurs sur les skins des personnages. Et je me dis, mais... Ouah, elle est orange, la voiture. Elle est rose, la voiture. C'est la voiture, c'est la voiture de la masculine, apparemment. Ah, mais c'est incroyable. Il y a beaucoup de couleurs. Ouais, puis là, c'est cool. T'as des codes couleurs par rapport aux équipes. T'as la trajectoire des grenades. Tu peux aussi, des fois, la trajectoire des armes. Et du coup, pour le spectateur, c'est ultra lisible. Et même pour commenter, c'est hyper agréable. Parce que j'ai eu la chance de commenter les premières sessions du tournoi. Et là, pour le coup, c'était la grande finale. Et il y avait donc des grosses équipes. Il y avait les Giants aussi, les Vodafone Giants. Unicorn of Love, j'en parlais. Et en fait, j'ai appris tout simplement que c'était un des jeux, si ce n'est le jeu mobile le plus joué en Chine. Oui, ça. Forcément, les amis chinois qui sont là. Et en Inde aussi. Et en Inde, je ne le savais pas. Et finalement, les joueurs sont aussi des étudiants à côté de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des joueurs pros qui font que ça. Et là, tu as aussi des étudiants qui se la donnent et qui kiffent le jeu et qui ont participé à ce genre de tournoi. Il y avait également une équipe 100% féminine qui malheureusement n'a pas pu aller aussi loin que prévu, mais qui a en tout cas réussi à accéder au top 20 des meilleures équipes d'Europe et de Navarre. Donc, un gros GG au mix franco-belge des Game Lords qu'on embrasse. Et à cette équipe de cast, ce ne sera qu'Ossinus, Alblesse et tous les autres. Voilà, des gros, gros bisous. Et c'est encore une fois très sympa, très, très sympa à regarder. Le PUBG, c'est des jeux en Chine justement qui est un petit peu sous le radar du gouvernement, tu sais, pour... C'est en Inde. C'est en Inde, il a été banni une première fois. Puis c'est un jeu Tencent à la base. Donc, quand le jeu arrive en Inde en disant « Bonjour, je suis un jeu chinois », les Indiens ont dit « Ah bah non, ça ne nous plaît pas trop ». C'est coréen ? Alors, c'est Tencent qui gère la partie, le développement PUBG mobile, en fait. Mais du coup, c'est hébergé sur des serveurs coréens. Le vrai problème en Inde, c'était parce que c'était hébergé sur des serveurs coréens. Et on a contourné le problème. En fait, on a réimplanté une branche PUBG en Inde pour dire « Non mais regardez, on a un truc chez vous ». Donc, c'est quasiment indien, en fait. Pour les faits, non. Et du coup, ça a permis, avec une version mise à jour de PUBG, avec notamment du sang vert, des choses. Vous avez vu que les éclats de sang sont verts. Ce n'était pas également qu'il y a aussi en Chine par rapport à la violence ? C'est comme ça, mais il me semble que le sang était rouge à la base sur la version indienne. Justement, ça faisait partie des points de blocée. Maintenant, en Chine, quand tu fais un kill sur PUBG mobile, la personne se met à genoux. Genre, elle pose un genou à terre et elle disparaît. Genre, elle s'allonge. Ok. Il n'y a plus de mort ragdoll. Ah, il n'y a pas de ragdoll là-bas. Ça a été un peu censuré. Ça a été censuré, mais le plus important, c'est que le jeu soit là. Oui, toujours. Aujourd'hui, et ça, c'est l'un des points forts du jeu vidéo, c'est qu'il est beaucoup, beaucoup mieux animé que Pokémon. Lox, qu'est-ce qu'on a maté ce week-end ? Je l'ai déjà dit. Ah oui, c'est vrai, tu l'as déjà dit. Désolé. Qu'est-ce que j'ai maté ce week-end ? D'ailleurs, j'ai mis Moulien dans le conducteur. On m'a répondu que c'est nul. C'est nul. Ah ouais. C'est terrible. C'est trop tard. Paul, le tyron. Paul, il est comme ça. D'accord, d'accord. Paul, le tyran, mais bon... Je passerai le message à Foster. Non, 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 mais juste, je dirai à Foster que t'as dit, c'est nul. Donc c'est Foster qui est nul, c'est ça ? J'ai fait un screen, mec, c'est trop tard. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le bon Foster ce week-end, ma chère Lox, de fête ? Ah, il a participé à un invitational sur Smash. Et vous savez quoi ? Alors, bon, il ne l'a pas remporté, ok, certes, mais il s'est plutôt vraiment bien débrouillé. On a eu l'occasion de voir que voilà, le skill de Foster s'est tendu également in-game. Oui, bien sûr. Pardon, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais oui, c'est bien lui. Donc là, il est un petit peu en difficulté à ce moment-là, mais il est capable quand même d'avoir un bon skill. Je crois qu'il y a une petite éjection qui va se faire normalement. Ce qui est intéressant, c'est que tu es contre Black Bigot. Eh bien oui, voilà, il vient le chercher. C'est là, c'est là, c'est là ! C'est vrai, c'est vrai. Les dernières annonces matchs qu'il y a eues sont incroyables, franchement, comme d'habitude. Mais ce Foster ! Franchement, il a été bon, il s'est vraiment bien défendu. Il n'a jamais lâché sa Samus de l'histoire. Par contre, je suis dégoûtée parce que je me souviens que le premier donation goal, c'était à 1000. Et en gros, il fallait que tout le monde ait mangé des piments. Et moi, je l'ai fait en me disant, vas-y, je vais lui faire grailler des piments, je vais lui faire un peu souffrir. En fait, ce n'était pas du tout lui qui les avait mangés, donc je vais faire un petit peu pourvoyer. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je n'espère en tout cas qu'il a passé un bon moment. C'est super cool d'avoir le côté cast avec des joueurs, des casters qui jouent de leur côté aussi. Donc, je trouvais que l'initiative était vraiment sympa. Même en dehors du The Event, si ça se refait, je trouve que c'est vraiment une idée. Bonne chose ! Je vais rattraper cette invitation parce que je ne l'ai pas maté, vraiment. Et je pense qu'il y a des talents qui se cachent derrière les commentateurs. J'ai découvert que Foster jouait à Smash Bros, pour de vrai. Personnellement, j'ai découvert qu'il savait jouer à Smash Bros. Au Ultimate, parce qu'il se but à mêlée tous les jours, non ? Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et là, c'était Ultimate. Tout à fait vrai. Il a plus ou moins pris sa retraite à un moment donné, où il a rencontré un ice-clember sur sa route. Et là, il a pris sa retraite, il a dit, deux points, je cite, « Jamais plus ce gros jeu de merde. » Point, il s'en est allé avec la capuche sur les Shadow Realms immédiat. Donc là, je découvre qu'il joue à Smash Ultimate, le Brab Foster. Mais nul doute qu'il continuera peut-être sa carrière. Vous pourrez retrouver de toute façon Foster au micro ce week-end, sur un gros tournoi qui s'appelle La Bagarre, organisé par Le Rire Jaune. Voilà, si ça vous intéresse d'entendre le Brab Foster. Et de toute façon, toute l'initiative du Zewantel était excellente. Tébéka, puis-je me permettre un petit mot sur Super Smash Bros ? Puisque nous avons les chiffres de vente absolument hallucinants, n'est-ce pas ? De Super Smash Bros, ils viennent de tomber. Et bien, Super Smash Bros Ultimate est le 13e jeu le plus vendu de l'histoire de Nintendo, avec 25 710 000 copies. Rapport de septembre dernier. C'est tombé ce matin. Notez que c'est juste impressionnant. Et que les seuls jeux Switch plus vendus que ça sont Animal Crossing et Mario Kart 8 Deluxe, dont on ne parle pas assez de la compétition. Mario Kart 8 Deluxe devient officiellement et sans aucune embrouille, le Mario Kart le plus vendu de toute la licence Mario Kart. Et sans prendre en compte Mario Kart 8 de la Wii U. C'est vrai. Donc au moins, ça pose des balles. On me dit, oui, c'est Henri Tran. Évidemment, c'est Henri Tran. J'ai fait un raccourci honteux vers le rire jaune, mais c'est évidemment engagé par Henri Tran. Ce samedi, mon cher Nanix, qu'est-ce qu'on a maté ce Vicand ? Pareil, je t'ai déjà dit. Tu me l'as dit ? Oui, le vent. Mais t'avais pas ton clip dedans. Non, j'ai toujours pas eu mon tweet. Donc tu vas me répéter ça, parce qu'il y a des gens qui nous ont rejoint en cours de route. D'accord, j'étais à la maison du handball. Très bien. Toujours au même endroit, pour assister au Wanted XZ Event. Notamment, tout ce qui touchait au final. Le dimanche, c'était les finales de Smash. Le top 8 de Smash et le top 8 de Dragon Ball FighterZ. Moi, j'ai essayé au top 8 de Dragon Ball FighterZ, parce que j'avais une émission derrière le soir, où je pouvais pas rester pour Smash. Et j'ai passé un très bon moment. Je connaissais Erza en très bon caster. Je l'ai découvert en host. Il est impressionnant de fou. Erza ? Ouais, je dis Erza ou RZA. Erza ? Moi, je dis tout. Erza ? Je dis les trois, moi. Je dis les trois. C'est quoi le troisième ? RZE ? RZE ? Non. RZE ? 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 Moi, je l'appelle Coach, maintenant. Je l'appelle Dieu. Dieu ? Ouais, très bien. Impressionnant. Moi, je l'appelle Coach. Du coup, j'ai découvert en host, et il sait mettre l'ambiance comme personne. C'était assez cool. Il y avait Wawa, du coup. Ah mais attends, je te coupe, mais on n'a pas de clip ? Non, on n'a pas de clip. Ah, je pensais que tu voulais mettre un clip dans le runner. Ah non. C'est pour ça que je te faisais répéter. Ça, c'était moi. Paul, il a mis la passe. Voilà. On n'a pas de clip. Bon, très bien. Excuse-moi. Donc, du coup, il y avait Wawa qui a fini troisième et qui a pris en troisième, surtout. D'accord. Voilà, donc assez spectaculaire. Donc, c'est toujours l'impression de voir Wawa soit gagner, soit perdre. Mais avec les honneurs. Avec les honneurs. Et tu parlais de la chaîne Gaulle, donc c'était cool. On a vu, notamment, pour la partie Smash, le bon Chris et le TK se faire raser en direct. Oui. On a vu des gens se faire épiler les jambes en direct, notamment. C'était assez cool. Des paris aussi. Des gens m'ont annoncé. Moi, je mets 100 balles dans la cagnotte si un tel perd. Ah bah, c'est fait. Tu mets 100 balles en direct live. Donc, c'était assez cool. Bonne ambiance. Surtout, ça fait plaisir, en vrai, de retourner dans une lane et voir des gens. 22 000 euros, je crois. 22 000, tu as fait. La cagnotte de ces jeux de combat. Moi, quand je suis parti, c'est à 18 000. Oui. Je suis parti, il était 18 heures. C'était à 18 000. 22 000 euros. On décompte un peu la scène des jeux de combat qui s'est empressée, en fait, de créer une initiative aux côtés du Z-Event pour ramasser 22 000 euros. Je pense que c'est une somme conséquente et qu'on peut toutes et tous être fiers de l'apport de la communauté des jeux de combat qui, bien souvent, est pointé du doigt comme vous êtes 3,5, 4 quand c'est le jour de fête. Vous n'avez pas beaucoup de pognon. Mais force est d'admettre que 22 000, c'est beaucoup de pognon et que ça a été une belle initiative. Je pense que c'est un bon addict dans le sens où tu as l'événement premium qu'il y a des Z-Event avec les streamers qui font leurs shows, qui font leurs lives, etc. Un petit volet e-sport. En étant là-bas, je me suis dit, mais en fait, tu le sais, moi, je suis de la scène des jeux de sport, notamment de FIFA. Je me dis, c'est cool. Tu fais un invitation à la FIFA avec quelques personnalités et puis des joueurs. Ça peut être cool. Ça ramène des sous. T'as le versus. Moi, tout ce qui m'intéresse, en vrai, en sortant là, je me suis dit, c'est trop bien. Il faut absolument que l'année prochaine, il y ait de nouveau un wanted X-Z-Event. Il faut que toutes les années, il y ait ça, quoi. Voilà, tout est dit, je pense, pour ce Wanted Cross Z-Event. Encore, félicitations à toutes les AGSE qui ont participé à cet événement e-sport plutôt hors du commun. Et de toute façon, félicitations à toutes les AGSE qui ont participé de près ou de loin à la réussite de ce Z-Event. Félicitations à TPK, qui s'est déguisé en Samus. Incroyable. Absolument. Quel cul. Oh, la vache. Quel cul. Tu avais caché que t'avais un cul aussi rebondi. C'est vrai qu'en blond, t'es pas mal. Je ne sais pas, c'est la nature m'a gâtée, on va dire. Mon père était haltérophile. Ah, c'est vrai ? Oui, Eric Biman. La vache. Eric Biman. Et un fiéfé salaud. Et un fiéfé salaud. Ça, avec un boule pareil, ça devait être un fiéfé salaud. Le zéro cuit de Samus. Le zéro cuit de Samus. Le badatan Kaboul. Appelez-le comme vous le voulez. Le boule de Kabylie. Ou le bello bito, puisque c'est vrai. Ah, regardez cela. C'est exceptionnel. Alors là, ça ne se voit peut-être pas, mais la pause est de trois quarts pour éviter que mon appendice masculin ne soit trop visible à la caméra, puisque c'est une subtilité que j'ai découvert après coup. Quand je me baladais dans les couloirs avec cet accoutrement, les gens me disaient « Dis donc, t'es content ! » Et j'étais en mode « Ah oui, merde ! » « Oui, c'est con ! » Donc, voilà, on devait évidemment cacher les parties. Ça allait gâcher la fête. La fête est finie. Voilà, la fête est plus folle quand on se cache les guiboles. Bref, Fallin Coq me dit « Electron, c'est vrai, je n'y ai pensé qu'après coup, j'aurais dû me douter qu'un cosplay d'une petite personne qu'elle sonnait. » Généralement, les costumes comme ça, ça te moulak, ça meurt. Écoute, je l'ai découvert après « Cacher le blaster, mon dit-on ? » « Effectivement, cacher le blaster. » Que je ne saurais voir. Que je ne saurais voir. Et pour ma part, j'ai regardé, alors j'ai eu le temps de regarder quelques minutes ça et là durant ce week-end puisque j'étais occupé, mais j'ai pu reprendre un peu dès lundi en fait mon visionnage du gros major de Counter-Strike Global Offensive du PGL Stockholm. On va être dans les quarts de finale. Là, ça va commencer incessamment sous peu. Voilà, puisque c'était la grosse actualité alors que je vois Paul peut-être aller sur la case de Ken Bogard et se demander où est-ce qu'elle est liée. Non, c'est l'inverse. Voilà, merci beaucoup, mon cher Paul. Il est un professionnel. Évidemment, écoutez, il connaît son métier. Counter-Strike Global Offensive qui donc du coup brille en ce moment de mille feux avec un cast français qui brille tout aussi fort et que j'embrasse amoureusement avec toute l'équipe de 1PV avec des anciens, des gens qui ne commentent plus le jeu puisque 2. je cite je suis parti sur un jeu où on se fait moins chier et je cite évidemment PM sur Valorant. Ce sont ces mots, je ne bacquerai pas ça. mais clairement, c'est exceptionnel de mater du Counter-Strike Global Offensive. On essaiera, j'essaierai de vous dégoter un invité la semaine prochaine pour en parler avec nous si les dieux me sont favorables et qu'il n'est pas bourré de la veille. CND, pourquoi pas ? qui nous accompagnera ? Bon chance. Bon chance, ça devrait le faire en vérité. Bref, Counter-Strike Global Offensive, c'est excellent. Je ne sais pas si vous matez un petit peu le Major ou ton... Lox, tu mates un petit peu ? Je sais que là, on se retrouve avec un car Vitality Navy. Il va faire mal. Il va être plutôt intéressant. Donc ouais, c'est... Ouais, j'ai oublié que j'avais maté un peu. J'ai même maté les words. J'ai oublié aussi. Déjà, ça y est, je suis en vous libre. J'ai oublié. Je ne pense plus à rien. Mais non, mais en fait, il y a des trucs, c'est dans la semaine et tout, c'est compliqué. Et ouais, intéressant en tout cas. Vrai Major et ça fait plaisir d'avoir un vrai événement. Enfin, un vrai événement. On rappelle que les finales auront lieu devant un vrai public. Oui. Les rumeurs parlent de 8000 places, soit 50% de la capacité de la salle. Il y a beaucoup, 8000 places, mine de rien, en sortie de confinement. On souhaite évidemment beaucoup de courage aux équipes et que le spectacle soit le plus beau. On a un quart d'heure de retard, ce qui veut dire que je suis exactement dans mon rôle de Ken Bogard. On va donc passer au traditionnel quiz de l'actualité. Quiz de l'actualité sur lequel vont tous pouvoir réagir. Également vous dans le chat, mon cher TBK, un quiz bien relevé. Exactement, un quiz bien relevé. Six questions sur l'actualité de la semaine. J'espère que vous avez tout suivi. Évidemment, les events ont probablement occulté l'actualité de l'esport et pourtant, elle était nombreuse. Et on va voir si vous êtes bons là-dessus. Tout le monde à les Z-ardoises. Vous avez le Z-stylo, c'est parfait. On va poser la Z-question. C'est parti, première question. Quel est le champion le plus joué à l'heure actuelle durant ces Worlds de LOL 2021 ? Je rappelle, quand on parle de champion, c'est le nom que les Blancs donnent aux personnages dans le jeu vidéo ? Quel perso de LOL est le plus joué à l'heure actuelle ? Ne répondez pas, évidemment, Sunday. Si tu as marqué ça... Tu sais que je déteste LOL. Hein ? Tu sais que je déteste LOL. Bah, évidemment. Bah, en vrai... En vrai. Évidemment. J'ai une réponse toute faite. Attends, parce que j'étais en train de faire... Alors, le pic support, c'est lui ? Non. Il y a une réponse très sérieuse ici, une réponse beaucoup moins sérieuse. J'hésite de ouf. J'ai mis un jungler, mais je ne suis pas sûr. J'hésite pas trop à du ouf. C'est parti ! Ardoisi, Ardoison, Lissine, Silas, Zig, le projet maltais qu'à en faire, Zigard ! Zigard ! Zigard ! C'est moi qui écris le quiz, je ne veux pas mettre les réponses. Zigard, c'est vrai. Ça n'est pas Zigard, il s'agit de Miss Fortune ! Eh oui, c'est bien. ADC préféré de tout le monde. Mais elle est jouée tout le temps depuis le début ! Quel bito ! Comme Dogo, évidemment. Deft ou Alive, j'espère que ce sont des vrais noms de persos parce que je ne connais pas un seul perso de League of Legends. Ah, très bien. Ah oui, Deft or Alive, c'est ça ? C'était un jeu de mots ? Non, tout est bon. Même pas tout est bon. Impeccable. Eh bien voilà, Miss Fortune, le voici, vous avez vu le perso ici, ADC le plus joué bien. J'ai l'impression qu'elle est ban à chaque fois. Mon cher TBK, Miss Fortune, pourquoi est-ce que c'est joué comme ça ? Moi, je suis néophyte Eh bien parce que c'est extraordinaire, tout simplement. C'est une. Mais non, mais c'est bien simple. C'est parce que Dogo, Deft et Alive se font toujours ban donc évidemment, ça prend Miss Fortune à chaque fois. Voilà. Excellent. Tu vois, moi qui ne connais pas League of Legends, j'ai envie de m'y intéresser. On te dit qu'on te ban des persos et que tu ne peux pas jouer le perso que t'aimes, ça donne envie de jouer. Ça donne envie de jouer. C'est très joué du côté de Malte. Très joué du côté de Malte. Deuxième question, vous êtes tous nuls. Ouais. Quelle équipe les Vitality affronteront-ils en quart de finale du Major de Stockholm ? Évidemment. Il faut m'arrêter quand je donne des réponses. mais vous savez quand je prépare ce quiz, je ne sais pas de quoi vous allez parler au cours de vos news puisque vous les remplissez tous une seconde avant de les dire. C'est faux ? Navi. Oui, c'est vrai. Bon élève ici. Navi, Navi. Pourquoi ? Il y a le nom de mon chat marqué partout. Le 15 de France, bien entendu. Il s'agit de Navi, bien entendu, le petit chat. Voilà, ils ont tué N.I.P., Virtuos Pro et Héroïque. Mais Vita a perdu contre ses équipes aussi. N.I.P. N.I.P. Pijamas. N.I.P. Et Navi en finale. Du Major de Stockholm. Regardez ces images incroyables. Counter-Strike à son meilleur, bien entendu. C'est formidable. Oui, alors voilà, on me dit dans l'oreillette, c'est CSGO. Global Offensive. CS Global Offensive. C'est CSGO Global Offensive. C'est CSGO Global Offensive. C'est PUBG Battlegrounds. Ré nom officiel du jeu. Mais alors, je me permets une petite question, de fait, pour continuer là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi Vitality et Navi, c'est une rencontre, eh bien, je dirais spectaculaire, mon cher TBK ? Tout simplement parce que Vita doit prendre sa revanche face à Navi qu'ils ont toujours, eh bien, malheureusement, pas battu au cours de cette saison. On piffe tout ce qui se passe. Et durant cette finale, au sommet, bien entendu, Vitality va avoir la chance, peut-être, de briller et de remporter l'un des premiers gros majeurs de cette année. Très bien, une réponse convaincante. Dans le pif, il est fort. Dans le pif, il est trop bon. Vous savez, on peut déblatérer tout et n'importe quoi. On est à la télé. De toute façon, troisième question. Riot Games a récemment dévoilé le nombre de joueurs uniques mensuels. Ah ouais, non, je ne sais pas. Mais quel est ce chiffre ? Alors, on parle de joueurs uniques mensuels sur la plateforme de Riot de manière générale. Pas forcément que de League of Legends, il me semble. Le Legends of Runeterra, je crois. Donc, c'est tous les jeux. C'est Love, c'est Valoré. Non, c'est Runeterra. C'est Runeterra. Je te l'ai écrit de travers ? Non, tu ne l'as pas écrit. C'est que le genre de Runeterra, du coup ? J'ai écrit la question de travers ? Ouais. Ah, merde. Non, c'est Runeterra. Que le genre de Runeterra ? Mais, pardonnez-moi, mais c'est une question e-sport ? Bah ouais, Runeterra. On va pouvoir... Mais savoir le nombre de joueurs par mois sur un jeu, ce n'est pas les compétitions, là ? On va pouvoir... Je n'ai pas la réponse, ce n'est pas e-sport, je ne peux répondre. J'imagine. Alors là, pour me défendre, car j'ai fait ce quiz, je suis désolé, à temps de mesurer le potentiel e-sportif d'un jeu de cartes, connaître son nombre de joueurs mensuel n'est quand même pas trop mal. C'est un indice. Excellent. C'est une bonne entrée. À votre avis, combien de joueurs jouent à Runeterra par mois ? Mais mettez un, mais mettez-vous quelque chose ? Mondialement ou juste en Europe ? À Runeterra, donc le jeu de cartes de Valorant, dans le monde. Dans le monde. Runeterra. Donc, vous savez, Runeterra, Runeterra, le jeu que personne, il y joue, que tout le monde s'en fout. Mais il est sanguin. C'est la Kabylie, ça le travaille. 12 quoi ? 12 personnes. 12 personnes, en Cantal, évidemment. Le Cantal. Dans votre raison, la population de Malte. Ah ! Non, il n'y a pas autant chez Malte. Un million ! Ah non, les gars ! Dans le monde ! Dans le monde, mais c'est infiniment... Mais c'est Runeterra ! Tu prends ce chiffre et tu le multiplies par 180. Eh bien, c'est 180 millions de joueurs dans le monde de Runeterra par mois. Une idée. 180 millions de joueurs. C'est beaucoup quand même ! Oui, c'est beaucoup quand même ! C'est aussi balèze. C'est méga balèze. En fait, Runeterra, c'est pas un dead game. C'est juste ça. En fait, vous voulez vous dire ? C'est très intéressant, Runeterra, parce qu'en fait, il a probablement l'un des meilleurs modèles économiques pour un jeu de cartes. En cela que t'as pas à piffer des boosters, en fait, tu achètes ta carte que tu connais à l'avance. Et ça, c'est un gros intérêt pour les gens qui veulent juste mettre, entre guillemets, qu'on soit des decks à la carte près. Ensuite, il y a un circuit qui existe mais qui est moins fort parce qu'en face, tu as Hearthstone et Magic qui sont juste historiquement beaucoup plus forts. En vérité, Runeterra continue de faire un petit peu son petit bonhomme de chevin. C'est quand même en dessous de TFT et LOL, j'imagine. Ah oui, 100%. Même que Valorant. Non, Valorant, c'est beaucoup moins que ça. Je crois que c'est... Alors, des chiffres que j'ai, que j'ai vérifiés pas plus tard qu'hier en co-écrivant ce quiz, c'est 12 millions de joueurs uniques mensuels sur Valorant. Mais ça, c'est des uniques, 180 millions ? Ça, c'est des uniques. Oui, mais c'est vrai que Runeterra, c'est aussi sur mobile, en fait, et du coup, je me suis fait zob. Ah oui, ça c'est vrai. Le côté mobile fait toute la différence. Oui, c'est pour ça que Valorant aura sa version mobile, mais on en reparlera. On oublie, on oublie. J'ai complètement oublié que c'était sur... En fait, des jeux populaires, tu les mets sur mobile, t'as de moins plus. J'ai pensé PC, je me suis dit, de toute façon, c'est moins bien que TFT, je vais mettre tous. C'est le mobile qui fait la plus grosse audience, je pense. On est à 80 millions, c'est le mobile qui apporte le plus. Je note ici que vous ne croyez pas du tout en Runeterra et tu vois, ça s'approuve quand même beaucoup de choses sur les a priori qu'on a sur certains jeux. Question suivante. De quelle nationalité sont les deux équipes en finale des Worlds de League of Legends ? De quelle nationalité sont les deux équipes en finale des Worlds de League of Legends ? Bien entendu, on n'a aucune idée. Vous connaissez les deux équipes en finale, j'espère, déjà ? Oui, c'est Damwon et Edward Gaming. Yes. Du coup, je crois que c'est ça. Si vous connaissez les deux équipes en finale, c'est très facile. Martinique et Belgique. Martinique et Guadeloupe. Coréen, Chinois. Coréen, Chinois. J'aime beaucoup le C. C'est beau. La petite lune. Je vais écrire ce que je comptais, mec, au départ. Évidemment, on reste à la blague. Maltais. Maltais. Ça ne va pas du tout. un annix. Je sais. Ça ne va pas du tout. Eh bien, oui, c'est en effet Coréen et Chinois, Chinois et Coréen. Eduardo Gaming. Eduardo Gaming. Eduardo Gaming, bien entendu. Les voici en finale de League of Legends. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. On voit ici. Ça, c'était dur. Ça, c'était dur. Mais il y a plein de trucs comme ça au T1. C'est pour ça que je n'ai pas dit que je l'avais regardé parce qu'en vrai, j'enlève de mon esprit tout ça. Vous vous rendez compte qu'on a failli écrire l'histoire avec Faker encore une dernière fois ? Tout s'est joué sur ce play, mais T1 s'est quand même incliné face à Damwon. Vous le voyez sur un gang middle ADC-Carrie. Exceptionnel. Exceptionnel. ADC-Carrie. Ah bah c'est un PUBG Battleground on m'en rappelle. Et c'est Zogu, quoi. En vrai, je suis en train de me dire que vous n'étiez pas là lundi. C'est vrai que nous, on rigole depuis tout à l'heure avec nos PUBG et tout. C'était lundi. C'était un lunchplay incroyable. C'est lundi parce que le vrai nom officiel de PUBG sur Steam c'est PUBG 2. Battleground. Ah ! C'est son vrai nom officiel. Ah ! Pour le séparer de la version mobile et des autres versions. Du coup, on ne contrôle pas depuis tout à l'heure. Mais c'est complètement con. Ils appellent le jeu PUBG Battleground qu'on se dit Code of Duty WoW or Warcraft. Ok, ouais. WoW or Warcraft. Ouais, WoW or Warcraft. WoW or Warcraft. C'est exceptionnel. Code of Duty. Ça marche avec tout. MDR de rire et t'essayeras avec tout. MDR de rire. MDR de rire. Après MDR de rire, moi dans les années 2003, ça se disait. C'était officiel. Tout à fait. C'était officiel. Ça a été canon MDR de rire. Avec Mordelol aussi. Mordelol. Évidemment, il n'aura pas son titre et il restera évidemment troisième à jamais. La preuve que n'est pas Daigo qui veut. C'est vrai. Le mec n'a aucun sentiment dans sa voix. Je me permettrais de rajouter qu'il n'y a que quatre boutons et ça, c'est quand même dommage. C'est vrai. On va passer à la question prochaine mon cher Tébéka. On va parler de Gotaga. Vous connaissez tous Gotaga, l'influenceur, le streamer, le joueur. Le French Monster. C'est absolument fou. Gotaga a fait une énorme annonce durant le Zeevent 2021. Quelle est cette annonce ? En vrai, il a fait deux annonces. C'est ce que j'allais dire parce que du coup, j'étais en train d'écrire une première et je me dis du coup, il y en a deux. Donc, tu veux les deux du coup ? Donnez-moi ce que vous avez. Il a annoncé qu'il s'est éteint les cheveux aussi. Au passage, il nous a bien le vert. En rouge. Est-ce que j'ai un point pour la couleur ? Je l'ai déjà dit. En rouge ? Non, en vert. Non, c'est Doigbi en vert. Et rouge pour Gotaga. Ah ouais, dans ta raison, c'est vrai. Incroyable. Équipe de code départ de Vita, bye bye Vitality, il quitte Vitality, un nouvel album avec Kyo. Ça, tu confonds aussi Gotaga et Doigbi, mon très cher, Ken Bagord. C'est en effet le kit Vitality et il crée une équipe de Call of Duty. Incroyable. Il veut la créer. Il veut la créer. Donc, on est d'accord que c'est zéro sub gold. C'est juste étant donné qu'aux Zeevent, on a quand même une lumière assez incroyable. C'est le meilleur moment pour faire des annonces de ce genre et Gota en a profité. Création d'une équipe de code pour code Vanguard. Vous voyez quoi derrière tout ça ? Une volonté personnelle de revenir vraiment à très haut niveau et de s'impliquer dans la licence Call of Duty. Tu nous parleras de Call of Duty d'ailleurs à Dibou juste après. Ou une OPSP cachée ? Ah non, il l'a dit lors de ce live, c'est qu'il a envie d'être... En fait, il a eu le côté où il a joué, il a eu le côté où il a fondé une structure. Là, je pense qu'il a vraiment envie d'être en backstage, de gérer des joueurs. Il veut manager une équipe. Voilà, clairement, c'est ce qu'il veut aujourd'hui. C'est, je veux être au cœur d'un projet, je veux aller chercher mes joueurs, créer... Donc, il est prêt à perdre de l'argent. Oui ! Je vous rappelle l'épisode de la semaine dernière. Mais en vrai, je le comprends, tu vois, il voit particulièrement avec League of Legends le nombre d'influenceurs, d'anciens streamers et tout ça qui aujourd'hui sont à la tête de leur propre structure. Je peux comprendre que lui qui vient de l'univers de Call of Duty se dit, tiens, moi je vois ma scène, elle est un petit peu en péril. Est-ce que ça leur permettrait pas d'avoir un petit un peu de hype ? Tu penses qu'il a été inspiré par Kamel, le projet K-Corp et tout ça ? Il y a grande chance, non ? Je pense, il y a grande chance que Kamel est quand même motivé les troupes d'une success story. Et puis, de toute façon... Après, il n'y a pas que lui, je pense à Solari, tout ça, tu vois, où je me dis, il se rend bien compte quand même qu'aujourd'hui, si tu veux aussi créer de l'engouement, un petit peu d'effervescence sur certaines scènes, il est bon, en fait, de passer par ce biais-là. Je pense qu'avec Vitality, ça faisait un moment que de toute façon, on voyait bien qu'il ne s'y retrouvait plus. On a vu X départs depuis je ne sais pas combien de temps entre Brooks, Roby et autres. Et je pense qu'il ne s'y retrouvait plus. Aujourd'hui, il a vraiment envie d'encaisser cette casquette, comme tu disais, un petit peu dans les backstage, aller gérer une équipe et essayer d'aller les emmener demi de vivre ce qu'il a vécu lui-même en fait avec Code. En reste, c'est smart. Après, il ne prend peut-être pas la scène la plus évidente avec Activision. Ce n'est pas la plus simple. Oui, mais le projet, du coup, il est huge parce que s'il arrive à relever Code en France, parce qu'on parle bien de relever Code en France pour le coup. Relever Code en France ? Là, tu parles de la partie gaming. Moi, je te parle de la partie sportive. Juste pour info, on rappelle que Code, en France, a commencé à revenir il y a à peu près un an ou deux. Avec Modern Warfare. On a eu justement, avec Modern Warfare, Paris Stagion. Justement, on avait, c'est ça en fait, on avait l'ancien Optic avec Torito, Gorilla et tout ça. Donc ça, c'était cool, sauf qu'on le rappelle tout de même, on a eu un cast français avec un véritable desk qui s'est créé, qui s'était fait. On y retrouvait BreezyX, Dims et tout. Et en fait, ils ont tout annulé. Même si la ligue et la compétition a continué, ils ont tout coupé en France. C'est-à-dire qu'on n'a même plus de suivi français. C'est un peu triste. Et puis la hype qu'il y avait avec Paris Stagion, tu avais un joueur français qui était mis en avant au départ, puis s'est retrouvé être remplaçant du roster, puis remplaçant du remplaçant. Puis on l'a même, mais après, on reparlera, on l'a même prêté à un moment donné pour que le gars, comme un joueur de foot... Il est reparti chez Trenard, oui, exactement, et du temps de jeu. Donc ça a été un petit peu scandaleux, mais ouais, le projet, il est huge. Et puis surtout, Brox est parti. Il faut se souvenir que Brox est parti. Oui, là, je ne sais pas s'il y est toujours. Les deux piliers en termes d'image de Vita, c'était Brox et Gotha. Brox s'en va sur un projet perso. Oui. Il est peut-être temps aussi pour Gotha de dire au revoir à la baille. Ça me fait poser une question. On demande pourquoi est-ce que TPK est déguisé en Ken Bogart ? C'était un donation goal du Z-Event, messieurs, dames, si vous n'avez pas la ref, et je comprends que vous n'ayez pas la ref, dites-vous bien que c'est pour la bonne cause. Justement, moi, je vous pose une question, mon parterre de spécialiste est là. Vitality, qui est amputé de deux grandes figures de visibilité que sont Brox et Gotha. Est-ce que c'est quoi ? C'est la fin des haricots ? C'est le début d'une nouvelle ère ? Parce que là, on parle quand même d'e-sport sous influence. Une grosse partie de l'influence de Vitality qui s'en est allée à Dibou. Alors, juste avant, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Ça serait bien qu'on pose la question à Gotha, mais est-ce que, un, il est aussi passionné que Kamel ? Parce que Kamel, tu es un vrai passionné de foot, etc. Il racontait dans des interviews justement avec Paul Arrivé qu'il adorait aller, c'était au parc, et vivre finalement l'ambiance dans les stades, etc. Il voulait retransmettre ça dans l'e-sport. Et deuxième question qu'on pourrait poser à Gotha, c'est, tu sais, il n'y a qu'une seule scène dans Call of Duty, c'est Call of Duty League. Donc, c'est les franchises à X millions d'euros pour rentrer. 25, 30 millions d'euros. Donc, on referme la parenthèse pour revenir là-dessus. Et par rapport à Vita, parce que ce n'est pas juste le renouveau de quelque chose, je pense qu'il y a pas mal d'ambassadeurs, c'est comme ça qu'ils les appelaient, qui finalement n'étaient pas forcément, je pense, ravis de devoir faire des choses. Et quand je dis devoir, c'est vraiment contractuellement devoir faire des soirées, se forcer à faire des choses. Et on est sur des personnalités qui ont tellement de followers, qui ont tellement de visibilités, qui ont tellement de taf à côté que quelque part, la passion peut-être s'en est allée. Et le fait d'être imposé sur certains trucs les a tout simplement saoulés. Peut-être qu'ils ont envie d'autre chose. On évolue tous. Regarde Brooks, il adore faire un rap, modèle. Est-ce que ce n'est pas mannequin ? Est-ce que ce n'est pas son nouveau cheval de bataille ? Le côté sportif, il le laisse de côté. Pareil pour Gotha. Gotha, il a d'autres chats à fouetter maintenant. Il a besoin de s'occuper de la Gotha Gacorp, finalement. Et son nouveau projet va lui demander forcément énormément de temps. Ça devient presque un concurrent à Vitality. Il y a peut-être de l'e-sport. Mais moi, je ne trouve pas ça grave. Je trouve que c'est juste un renouveau. On va mettre des nouvelles personnes qui sont peut-être moins influentes, mais qui ont peut-être encore envie ou plus envie que ces personnalités qui sont parties. Donc moi, ça ne m'effraie pas. Au contraire, c'est bien. C'est bien de renouveler les choses et de mettre des gens qui ont encore faim d'e-sport là où peut-être Gotha avec Vitality n'a plus cette tête-là. Puis Brooks qui, de toute façon, on le voit au fur et à mesure du temps est de moins en moins impliqué. J'ai l'impression, en tout cas, dans tout ce qui est e-sport. Non, mais Brooks, oui, ça a été annoncé. Il ne s'en est jamais caché. Après, c'est vrai que moi, je trouve que dans les conditions annoncer ça au The Event, je ne sais pas si c'était le meilleur endroit. Ce n'est pas le meilleur endroit pour annoncer des choses au The Event. Bon, alors, si, pour annoncer certaines choses. D'accord. Mais je pense qu'un départ de Vitality dans la posture dans laquelle il se trouvait ou il se trouve même, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas... Je crois que ce n'était pas vraiment prévu. Je ne sais pas si c'était vraiment prévu. Dans l'euphorie, tu penses qu'il a lâché le truc ? Peut-être pas dans l'euphorie. Je pense que ça faisait un moment qu'il avait envie de le lâcher. Mais Lox, est-ce qu'il n'a pas fait un peu à la Gotha ? Un peu en mode, je communique comme je veux quand je... Ouais, c'est un peu... Je pense que c'est un peu ça. C'est exactement ça. Parce que Brooks, il a fait une chanson, un clip dans lequel il a fait le truc de manière carrée, Brooks. Il a fait le truc de manière carrée. Gotha, je pense que c'est peut-être là où ça fait un petit peu de tâche. Un petit communiqué, une petite vidéo perso avec le logo Vitality. un petit clip sympa. Pourquoi ça a été mal fait ? Pourquoi c'était trop léger ? C'est un peu hors de contrôle de Vitality, en fait. C'est 100% Gotha et je ne sais pas si du point de vue de Vitality, c'est exactement les conditions qu'il aurait... Déjà, ouais. On n'a pas eu de réaction. Ils auraient pu. C'était dans leur droit le plus profond de communiquer derrière. Droits de réponse. Ils auraient pu, droits de réponse de côté Tébéka. Moi, je pense que Gotha, c'est vraiment un passionné et j'ai toujours vu comme un streamer extrêmement fort. S'il est aussi là-haut, c'est parce qu'il a poussé le côté gaming, performance gaming très haut. Ce n'est pas un ambianceur. Et du coup, ça le différencie énormément de Kamel. Tu vois ? Kamel, là où il est très fort, c'est un ambianceur de ouf et c'est ce qui fait aussi que la K-Corp fonctionne derrière. C'est que quand ils sont derrière, quand ils vont commenter tout ça, eh bien, il y a une ambiance de malade et il y a une effervescence derrière ça. Gotaga, ce n'est pas son talent principal. Là où il fait ressentir des émotions, là où il fait donner du plaisir à le suivre, c'est dans sa capacité extraordinaire à jouer bien à quasiment tout. Il est insolent là-dessus. J'ai vu jouer à Pokémon, même à Pokémon. Il devenait fort en quelques semaines. C'est du délire. C'est un vrai, pur gamer. peut-être que pour créer une structure et l'emmener très très haut et avoir un mouvement populaire de communauté derrière, il va falloir aussi regrouper des casters extrêmement populaires derrière pour Call of Duty. Alors, Gotaga, il a toujours eu de rugby avec lui de toute façon très très proche. Mais je pense à Domingo qui est d'origine un caster Call of Duty. je vous rappelle. Zankyo ! Zankyo, c'était Domingo et Zank à la base. Domingo et Zank à la base. Exactement. Tu vois, ça, c'est peut-être des personnes qui pourraient porter des tournois Call of Duty. Maintenant, comme tu l'as dit, la Call of Duty League, c'est la seule ligue aujourd'hui qui pourrait bien d'exister autour de Call of Duty. On va dire, c'est compliqué peut-être par la simple force de Gotaga de recréer l'engouement qu'on a eu sur un jeu comme League of Legends qui est déjà numéro un en France de base en termes e-sportifs. Pour revenir sur le sujet Vitality, Vitality, en ce moment, de ce que je sais, ils n'ont aucun mal à trouver des financements encore pour leur équipe et faire fonctionner, tourner leur boutique. Je ne suis pas spécialement inquiet pour Vitality, même avec les départs de Gotaga et tout ça. Oui, Gotaga quitte Vita, mais Gotaga c'était un influenceur Vitality. Peut-être que Vitality va se reconcentrer un jour sur sa structure e-sportive et vous savez, aujourd'hui, maintenant, les champions e-sportifs, ça devienne des stars à part entière au bout d'un moment, surtout si tu deviens champion sur les vrais jeux. En vrai, je respecte beaucoup la démarche de Gotaga. C'est vraiment quelqu'un de très intuitif et qui, on sent, a les moyens de faire ce qu'il veut et le fait un peu comme il veut et quand il veut. Et ça, c'est cool. c'est des profils qui sont de plus en plus rares aussi dans le gaming et surtout sur Twitch, là où quasiment tout est aujourd'hui motivé par, on ne va pas se mentir, mais le fait de pouvoir faire des OP derrière ou de pouvoir synergiser avec telle ou telle marque ou tel ou tel jeu vidéo. Donc là, ça a l'air d'être sincère. Moi, je ne peux que soutenir ce genre de... c'est juste que ça fait bizarre de perdre deux ambassadeurs la même année dans un laps de temps assez court. Après, on ne va pas se mentir, honnêtement, on peut se poser la question, qu'est-ce que Brox ? Oui, même trois. Qu'est-ce que Brox ? Mais je parle vraiment pour moi, les deux plus gros, c'était Brox et Gota. Brox et Gota, qu'est-ce qu'ils apportaient sur la fin à Vita ? Des jeux concours pour faire gagner à Mayo ? Une soirée de présentation, par exemple, du dernier code, du dernier jeu sur lequel Vita est impliqué ? Je veux dire, ce n'est pas Kamel, ce n'est pas Joël chez BMS. Oui, mais c'est de l'image de marque. Oui, mais regarde, justement, on en parle. Kamel et Joël, c'est deux images de marque très implémentées, très impliquées dans leurs équipes. Là, en l'occurrence, Gota et Brox, ce n'avaient pas le même aura et ce n'était pas autant impliqués dans le quotidien des équipes. Ce n'était pas autant mis en avant. C'était des mannes, on les référençait comme les mannes, la team man de Gotaïa avec la G Corp plutôt que de Vitality. Ils étaient sur beaucoup de choses. Déjà, le split était déjà là depuis beaucoup de temps. Ils sont sur d'autres projets en fait. Et après, derrière, chez Vitality, il y a eu d'autres départs, justement, pas du point de vue influenceur, plus du côté orgasme, team, structure, VI, Web TV. Donc ça, on va voir un petit peu comment Vitality va reprendre les choses. Est-ce qu'il se restructure sur l'e-sport ? Est-ce qu'il continue avec le divertissement ? Sachant qu'on le rappelle, ils ont aussi des ambassadrices. Il y a Little Big Whale, Chinou, qui sont aujourd'hui streameuses aussi. Emage. Mais oui, Emma, mais oui. C'est dans la suite logique des choses en fait. On en race bien fort, Emage. Dans la suite logique des choses, ils étaient beaucoup moins impliqués, ils avaient d'autres projets. Je veux dire, aujourd'hui, Brox, tu l'identifiais plus pour le côté mannequinat, par exemple, ou musique, que pour Vitality. Et Quota pour ses streams. Dans la plaquette de communication, Boutaga et Brox, je suis prie de me croire que... Pas de souci. Oui ? Oui, oui, bien sûr. Donc effectivement, on verra à l'heure où l'e-sport s'influencise et à l'heure où les équipes doivent s'équiper de grandes figures publiques. La force est de constater que Vitality perd une deuxième, troisième, grosse figure publique. On verra aujourd'hui, déjà certains disent que le nouveau modèle des équipes e-sport, c'est la Carmine Corp et que Vitality, c'est déjà dans l'ancien temps, que Solari, c'est l'hybride parfait, etc. Chacun y va de son avis. En tout cas, on souhaite Bonvent, Agota et Vitality. On souhaite que les deux parties puissent se développer et ce que je disais tout à l'heure, on souhaite également aussi beaucoup de force et d'énergie à Emash qui traverse un moment difficile avec son incendie chez elle puisqu'on l'a évoqué en tant qu'ambassadrice Vitality et qui vit un moment pas chouette. Donc, moult amour, Emash, bref, on a terminé avec les questions, mon cher TBK. Non, il en reste une. Il en reste une. Très rapidement, on en a déjà un peu parlé. Quel jeu inattendu a pu avoir son tournoi officiel aux events 2021 avec comme épreuve « Tomber enceinte le plus rapidement possible ». Ça n'est pas vrai ? Si. C'était un début de cette compétition esportive. Il fallait tomber enceinte le plus rapidement possible. Quel jeu ? Incroyable, les Sims Animal Crossing. Si seulement on pouvait faire des enfants Animal Crossing. Tu veux dire baiser des animaux ? Ça donnerait des choses de genre Ça va ! Non, ça va pas ! C'est quoi ? Oh là ! C'est ce qu'il a dit ! Ça va pas du tout ! Putain, je vais la vidéo ! Vous t'écoutez ! Vous t'écoutez, bordel ! Je rappelle que nous sommes des animaux et que dans Animal Crossing, tous les animaux ont la même intelligence. En effet, voici les images. Xari a emporté ce tournoi en marquant un nombre de points hallucinants avec beaucoup de morts différentes. Une des morts les plus difficiles, notamment mourir en ouvrant son lit dépliant, son lit mural. Une mort RNG, c'est-à-dire une mort aléatoire extrêmement difficile à avoir. Là, si je peux me permettre, j'ai regardé le tournoi avec assiduité, là, c'était parce que Xari et Domingo, les deux Sims in-game, Xari était une vieille personne dans les Sims et en fait, pour faire mourir Xari ici, l'idée était de faire copuler Domingo jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, c'est-à-dire juter à mort et ça fonctionne. Félix Fort nous embrasse et nous regarde de là-haut et on lui dit « Viens jouer champion ! » Notre président de la République, vous savez qu'il est mort dans les bras de sa douce, il y avait également la même mort dans les Sims. Il me semble que ce n'était pas sa douce. C'était un douce plus plus ! C'était une douceur. Le roman national, il faut écrire le roman national avec les bonbons au vent. Officiellement, dans la charte, c'est sa douce. C'est sa douce. Après, on verra plus tard. Les Sims 4, c'est eSport, les Sims 4 ? Apparemment, oui. Est-ce que c'est plus eSport que FIFA ? Bouge pas, je vais te tacler. Je n'ai pas mon truc pour touiller. T'as raison, Ken Bagor, effectivement. C'est clairement plus eSport que FIFA. Comme ça qu'on touille. En tout cas, plus qu'Overwatch, c'est sûr. Ah, bien sûr. Elle ou la FIFA League ? Ce sont deux jeux électroniques, donc je dirais que c'est aussi eSport que FIFA. Tu vois, excellente réponse. Dans mon cœur. Tu vois, c'est ça qui te manque, tu bosses là-dessus. Non, mais moi, je suis violent tout de suite. Bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Sims 4, tu as pu regarder un petit peu le tournoi Sims 4, ma chère Loke ? Je n'ai pas eu l'occasion de regarder, mais j'avais regardé l'année dernière. Ouais. Mais c'était marrant. C'était marrant, mais il n'y avait pas cette règle-là de tomber enceinte le rapidement possible. Il y avait la prègle de N6,5% l'année dernière. Ah ouais ? Elle a remplacé des épreuves Ultia. Mais trop forte, beaucoup trop forte. C'est la reine. C'est cool d'avoir des commentateurs pour ce genre de truc, tu vois. Ouais. C'est bien d'avoir des gens qui commentent l'action. Ça rapporte un petit cachet supplémentaire. Ça rapporte un cachet, je pense. Est-ce qu'on peut accélérer le temps dans le jeu ? Enfin, dans la compétition, je veux dire. On peut accélérer le temps dans le jeu. C'est toujours en vigueur, c'est cool. Tout à fait. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'à la fin du Zed Event, je suis parti remercier Zerar. On a fait les câlins de Bonalois. Je l'ai remercié encore une fois. Il m'a dit « Sinon, qui va me commenter le tournoi Sims 4 ? » Il m'a dit ça. Tu vois, j'ai fait « Vu comme ça ? » C'est très vrai. Donc, le tournoi Sims 4, une pépite parmi les pépites qui illustrent encore une fois qu'on peut faire de l'esport avec tout. Exactement. Et qu'on peut commenter tout aussi. Et qu'on peut commenter tout. Absolument, mon cher Adibou. On a fini là ? On a terminé. Félicitations à vous. Très bonne suite. J'ai excellent quiz, Tébéka. Écoutez, j'ai tout donné pour préparer ça. Avec ? Sans Z. Sans Z aucun. Non, non, sans Z aucun. Tiens, on va passer à la chronique de Lox. Oh, j'ai oublié de vous montrer le rire de Ken Bogard. J'ai oublié de vous le montrer. De vous le montrer ? Raconte-moi une blague. Une blague ? Tu connais la blague du renard ? Non. Moi non plus. Sérieusement ? Sérieusement ? Vous avez encore des ordres ? Moi, je peux être honnête si tu veux. Mettez une note sur la qualité des mutations. Sur combien dix ou vingt ? J'ai passé mon week-end à le bosser. Moi, je veux le vrai rire après. En fait, on doit avoir le vrai rire et le faux rire après. J'ai passé mon week-end à le bosser, donc j'espère que vous allez me mettre une mode. Sérieux ? Je suis vraiment désolé, mec. Est-ce que tu m'en veux si je te note ? Non, mais je suis... Je reçois la justice divine. Deux sur dix. Et j'allais mettre trois. Du coup, tu sais quoi ? En fait, ça ne te dessert pas. Tu aurais dû demander à Ken, le vrai Ken, de rigoler d'abord, et ensuite limiter pour qu'on compare, là. Non, mais j'ai quand même le rire de Ken en tête. On était... C'est trop de logistique. Là, on rit au juste. C'est trop de logistique, après. Ouais, donc c'était trois sur dix pour l'Ox. Non. C'était un sur dix, deux sur dix. Non, mais en fait, j'allais mettre trois. Du coup, j'ai mis quatre pour augmenter la moyenne. Quatre sur deux. Quatre sur deux. Donc, ça diminue en augmentant. C'est très malin. Ça, c'est malin. C'est très, très malin. J'apprécie le geste, c'est fou. Ouais, le chat, le chat qui donne des bonnes notes. Je vous remercie. Il faut parler en même temps. Peut-être qu'on le réentendra le rire à la fin de l'émission. Je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, la chronique de l'Ox. Aujourd'hui, on va un tout petit peu. J'ai remarqué qu'il adore dire ça. On va un tout petit peu parler de League of Legends. Un tout petit peu seulement, évidemment. Mais pas de League of Legends, tout simplement. On va parler d'un tournoi, surtout. Le retour d'un tournoi. Un tournoi qui est devenu un événement annuel. Enfin, vous savez duquel je parle ? Ça a été annoncé hier, quand même. La Mastercard. Nexus Tournament. Exactement. Merci. C'était mon tournoi l'année dernière. Je l'avais présenté dans le journal. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est beau qu'il avait fait. Oui, c'était toi. C'était toi. Oh, mon Dieu ! C'est un problème de faire ce manier. Du coup, c'était lui, donc c'était moi. On a un peu schizophrène. Ça lag comme en Animal Crossing ce matin. Mais oui, voilà, l'annonce est arrivée hier sur le stream, on le rappelle. Donc, ils reviennent. Et du coup, on est sur le lunchplay. On va avoir l'occasion de revenir sur ce tournoi à peu près jusqu'au 15 décembre. Au moins, environ une fois par semaine. Et du coup, ils sont de retour pour la troisième édition. Cette fois-ci, avec, j'ai envie de dire, toujours le même objectif de leur côté, c'est-à-dire de trouver la génération de champions, de futurs champions surtout, de League of Legends. Et du coup, si vous ne connaissez pas ce tournoi, c'est l'occasion de se faire une petite session de rattrapage. On va commencer avec un très court historique. Déjà, il faut prendre en compte une chose assez importante, c'est que c'est un tournoi ouvert à tous. Un open. Un open tournoi. Ouais, je l'ai francisé. Je l'ai francisé exactement. Donc, le but, c'est de permettre aux joueurs amateurs d'entrer, de faire un petit peu leur premier pas dans le monde. semi-pro, amateur, voire pro. Il te faut une équipe quand même, évidemment. Des potes, pas forcément une équipe. Cinq, il faut cinq. Oui. Si tu veux. Ah, on a des amis. On est à nous tous une équipe de League of Legends. On peut jouer à ça. Attends. Ok. Attends, oui. Tu fais top mid jungle et deux beaux tops. Jungle, ADC, support. Excellent. Je support, je suis tout à fait joueur. je suis top liner. ADC, top liner toi. Ah bah oui, joueur de griffon. Ah, le joueur de griffon, c'est top liner. Ah bah bien sûr. Moi, je suis jungler. Super. On ne s'en étonne pas de coups de la jungle. Écoutez, je suis très original. Eh bah, figure-toi que je préférais jouer ADC. Ah bon ? Ouais. Bah, tu serais quoi toi ? ADC du coup. ADC ? Mais non, c'est... Bah, j'ai fait ADC, support. Ouais, j'ai fait top mid jungler ADC. Moi, j'ai un Emmerdinger. Ah, mon Emmerdinger, il m'a emmené jusqu'en diamant. Donc, à tout moment, ça joue super aujourd'hui, d'Emmerdinger. Donc, je suis tout seul en top lane. Personne se bat la top lane. Si, si tu veux. Personne se bat jamais la top lane. Si, si tu veux. Non, mais tu mérites d'être plus mis en venteurne. Non, moi, si tu veux, je prends avec Jack, avec Jack, pardon, ou Jace. ADC, support. Comme tu veux. Moi, si vous me confiez la jungle, je vais faire un barbecue et me poser la taille. Des petits chipots. Des petits chipots la taille. Prends le mid, Ken. Non, mais non, mais le mid, le mid. Mais non, le mid, c'est chiant. Mais c'est pas chiant, c'est le truc des stars. T'as un peu une star, T'es béquin. T'as un peu une star. Mais attendez, mais me donnez pas ça. T'es une star. Laissez-moi là où personne ne regarde jamais, en top lane. Tu es du mob. On la surveille la top lane quand même. Hein ? Je suis pas d'accord, on la surveille la top lane quand même. Surtout quand c'est lui qui joue. Faut vraiment que ce soit très chiant ailleurs. C'est quoi tes potes ? Dis-toi que t'auras un jungler en renfort, tu surveilleras dès que justement, tes adversaires commenceront à avancer trop près. C'est cool. En tout cas, on a une équipe, c'est cool. En tout cas, on a une équipe, et justement, en parlant d'équipe, il y en a eu quand même pas mal qui ont participé à ce tournoi, puisqu'on a eu quand même sur deux ans, là on est sur la troisième édition, je vous le rappelle, on a eu 1450 participants, donc ça fait quand même pas mal d'équipes, effectivement. Et justement, dans tous ces participants, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en 2019 lors de la toute première édition qui a cartonné. On avait 128 équipes, enfin 128 équipes, escrites exactement. Donc à la fin, en finalité, c'était huit qualifiés qui arrivaient, vous le voyez à l'image, c'était en présence des deux Xari, Twix, Shones, mais aussi Skyheart. Alors qu'est-ce qu'il y avait à gagner ? Puisque oui, on se doute bien que quand on s'inscrit dans une compétition, on regarde, pas toujours de la moula, mais il y a vraiment des choses aussi intéressantes. Cette année-là, à gagner, on avait un accès en avant-première au backstage de l'Hôtel Accor Arena à Paris. Je vous le rappelle, c'était l'année où les finales des Worlds avaient lieu ici même. Et du coup, pendant les Worlds de 2019, ils n'ont plus eu l'occasion de disputer une game sur les setups sur place à l'Hôtel Accor Arena. Donc c'était quand même une expérience plus que sympa. De quoi te donner la niaque, de devenir un vrai pro également derrière ? En 2020, cette fois-ci, on a eu 168 participants qui se sont affrontés, vous vous en doutez, pour remporter. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour la finale des Worlds à Paris, parce que oui, ce n'est pas tous les ans chez nous. Mais ils se sont battus pour remporter un setup complet pour chaque personne de l'équipe. Donc ton PC, vous savez ce que c'est qu'un setup computer. D'accord, merci. et ils ont eu surtout l'occasion de disputer un match contrôlé G2 eSports, donc les finalistes des Worlds de l'année précédente de 2019, on le rappelle, à Paris. Donc ouais, toi versus Caps sur la ligne, ça ira. C'est marrant en fait, ce n'est pas du cash price, c'est comme des give-away. C'est de la dotation. C'est une dotation. C'est un peu des lots eSports à l'ancienne, tu sais. Il n'y avait pas forcément un cash, un setup, ce que tu pouvais gagner auparavant. Là, le but, ce n'est pas comme une compétition classique où tu as le cash price pour une équipe. C'est ouvert, donc tu peux former des équipes et le but, c'est vraiment de dénicher des pépites, des talents. Et en fait, forcément, quand toi, tu as envie de faire une carrière dans l'eSport, entre gagner tant, bon oui, ça compte aussi, mais de te dire, ok, je vais avoir l'opportunité de rentrer, d'aller voir les backstage des Worlds et tout, d'être sur la scène, tu vois, de prendre un petit peu, en fait, justement, la température. Et si je peux me permettre, il y avait, notamment l'année dernière, des équipes avec des joueurs professionnels et semi-professionnels de la League of Legends. Il y avait Niski. Ah oui, ah non, pardon, oui, alors ça, c'est le point d'après, ça, c'est le point d'après. Mais cette année-là, justement, si je ne dis pas de bêtises, un match contre... En 2020, tu avais à Cabane, enfin à Cabane, on est un ancien, l'ex-Carmin Corp également, qui était là avec son Akabine Gang. De fait, il y avait l'équipe à la structure Yatou, enfin, le mix Yatou avec pas mal de gens. Non, mais c'est pas rapport à nos détails, je précise, il n'y a pas une critique, je trouve ça cool, en fait. En gros, c'est des cadeaux pour des passionnés. C'est exactement ça. En gros, en 2020, ce que TPK est en train de nous dire, c'est que pour la grande finale, on avait donc Zari Ocaste avec Alderia Tchap et Treton. Et donc, on a eu une grosse finale avec le FC McDonald contre Yatou. Ça a été une victoire pour Yatou. Et c'est là où, justement, on va arriver sur le point suivant. Cette fois-ci, c'est un petit peu l'incubateur de Success Story. Je l'ai nommé comme ça puisqu'en gros, c'est juste pour revenir sur le fait que dans cette compétition, on a croisé des grands noms de la Seine eSport en France. Et voilà, justement, on commence en 2019. On le voit d'ailleurs dans le générique à une minute exacte. C'est le TC de la vidéo. On retrouve Tukouille, qui à l'époque était avec l'équipe Easy Dream qui a fait deuxième cette année-là, qui s'est battue en finale contre les Bastilles Legacy. Il y avait d'ailleurs aussi le joueur Silam qu'on connaît qui est toujours joueur chez Easy Dream. Lui, aujourd'hui, Tukouille, on le connaît beaucoup. Il a été en présent LFL et autres. Aujourd'hui, il est joueur pour l'équipe Game World. Et voilà, on a vu briller de tout feu. C'est un petit peu notre gôte à nous. On a également croisé d'autres joueurs. Cette fois-ci, je pense à VTO qui lui était de la Tony Parker adéquat Academy. On le rappelle, on ne reviendra pas faire un point là-dessus parce que c'est un peu plus long. Mais voilà, cette année-là, lui et son équipe sont arrivés septième. Aujourd'hui, le joueur VTO, on le retrouve aux côtés de Missy de première, si je ne dis pas de bêtises. Oui, d'ailleurs, je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, en tout cas, VTO y a participé et aussi un autre grand nom français, je pense à Nuclear, Nuclear Int, qui jouait avec les Black Miss, si je ne dis pas de bêtises aussi pour cette année-là. Voilà, ils sont arrivés cinquième. Vous connaissez D2 avec la K-Corp. Après, aujourd'hui, il est chez Schalke en LEC, donc directement en Allemagne. Et 2020, j'ai envie de dire le petit prince aujourd'hui, comme on l'appelle dans ce milieu-là, c'est Adam. Adam avec le FC McDonald à l'époque, donc qui jouait aussi avec Nuclear. Et Nuclear, c'est ça, c'est du D2, la division 2, tout K-Corp jusqu'à Fnatic. et on l'a vu cette année aussi aller jusqu'aux Worlds. Donc voilà, comme quoi, il y a des grandes histoires et des belles success stories qui peuvent s'y créer, mais aussi, enfin, s'y écrire, s'y créer comme vous voulez, mais on a aussi retrouvé d'autres web TV équipes telles que Lunari avec Narcus, LRB, donc on a vraiment du niveau quand même, il ne faut pas s'attendre à arriver en finale si vous êtes un petit peu... Je crois qu'on n'aura jamais le style... Ça dépend de qui participe, ça dépend de qui s'inscrit. Tu joues Tari Stop, toi, de toute façon. Tu joues Tari Stop, c'est bon, tu as moins de boutons, je crois. Tu as moins de boutons, toi. Il sera dans Project L. Il y a deux boutons à appuyer et un troisième quand ça panique un peu. J'espère qu'il y aura d'autres persos de ce type dans Project L. Il n'y en aura que ça, mon frère. Tous les persos de Top Lane, déjà, ils sont faits pour être joués en même temps que tu joues à un jeu mobile. La Top Lane, c'est que ça. Il se fout de ta gueule. Sur la main gauche, tu joues à un kick-licker. Tu... Tu es rémunéré par une équipe pour pas qu'on arrive en finale ou c'est comment ? C'est ça, on a le droit de le dire. Non. Non, on n'a pas le droit de le dire. Non. On n'a pas le droit de le dire. C'est faux. C'est terrible. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et ne faites pas ça si vous comptez. Ça, c'est bien. Tu pourras chasser en même temps que tu fais Top Lane. C'est pour ça que j'aime beaucoup Pokémon. Absolument. On va revenir au format quand même. On va revenir au format puisque oui, si jamais vous avez aussi envie de vous inscrire, c'est online, une inscription évidemment sur la plateforme Tournament. En gros, les qualifications vont avoir lieu le 12 novembre. C'est bientôt, donc ne traînez pas trop. Et vous pouvez aller sur le site mastercard-nexus-tournament.fr et vous aurez toutes les infos sur place. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, 12 novembre qualification, quart de finale. Donc on retrouvera cette fois-ci encore 8 équipes. Le 24 novembre, ça aura lieu en online, mais ce sera également en direct sur Twitch, donc casté par Xari, Tréton, Chapp et Marex. Ensuite, on passera le 1er décembre en online et diffusé donc également sur la chaîne Le Stream. Et la finale, le 15 décembre, cette fois-ci également en online, mais à l'aréna Webédia qui sera donc en gros juste à côté. On n'est pas très loin. Diffusé sur le stream et on y retrouvera également Kameto pour cette soirée finale castée avec toute l'équipe que je vous ai mentionné juste avant, mais Kameto également. Et cette année, évidemment, va arriver au point crucial, la dotation. Qu'est-ce qu'il y a à gagner cette année ? Vous l'avez peut-être déjà lu sur l'écran, mais peut-être pas. Du coup, les gagnants auront l'occasion de partir en week-end à Berlin. C'est plutôt cool, c'est plutôt chill, mais surtout assisté à la finale du Spring Speed de 2022. Et ils auront même la chance de faire un play-test sur la scène du LEC. Voilà, donc c'est plutôt cool. Franchement, tu montes dans les studios, je ne sais pas si vous avez déjà tous vu à quoi ressemble ce grand studio, la grande scène de la LEC. C'est une grave envie. C'est trop bien. C'est vraiment bien. C'est trop bien. Il n'y a pas d'autre mot de dire que c'est trop bien. Voilà. Franchement, je trouve que pour une jeune équipe ou des joueurs comme ça qui veulent se lancer ou peu importe les niveaux, avoir l'occasion d'assister à une finale sur place, de voir les backstage et d'y jouer également sur la scène. tu vas pouvoir discuter avec les joueurs, rencontrer du monde. C'est ça. Tu vas avoir tes joueurs préférés. C'était un gros fan de LEC, donc c'est plutôt cool. Faire ton play-test aussi, ça te permet de toucher du bout du doigt ton rêve et de te dire je pourrais y être. Je pense que ça te remotive mais mille fois plus. Ça te filer un gros coup de boost. Et ça rentre bien dans l'écosystème semi-professionnel. On sait qu'aujourd'hui, League of Legends, il y a quand même pas mal de ligues et de leviers pour passer semi-pro puis professionnel. Clairement, ça fait partie de ces initiatives. C'est le tremplin parfait. C'est exactement ça. Comme tu l'as dit, on a cité plein de joueurs qui se sont servis de ce tremplin et donc vraiment pour boucler la boucle, aller au LEC sur directement le setup LEC, c'est comme si tu es un joueur de foot en CFA 67, et puis du jour au lendemain, on te dit tu vas faire un match au Stade de France avec le PSG. Il a dit CFA 67 dans le mourir. Non mais j'ai piffé des mots parce que j'y connais rien. Ça va jusqu'où le CFA ? Non, stop. CFA 2 ? Non, c'est un brevet technique pour moi le CFA mais c'est pas la même chose. On est d'accord. Tu vois ma haine dans mes yeux ou pas ? Explique-nous ce que c'est le CFA. Non ! J'ai pas envie. Mais pour les gens de nous en flou comme moi. J'ai pas envie. Je prends la division 2, pareil, faisons ça. L1, L2, National, CFA 2, et après c'est DFA. District ou département, je sais plus. Tu dis déjà Ligue 2 en foot quand t'es relégué Ligue 2 et que t'es un genre tour FC ou autre, t'as déjà un peu le seum. Je connais rien. Si tu veux, Ligue 1, Ligue 2, c'est professionnel. National, c'est... C'est pas loin. Pour certaines équipes, c'est pas loin. En fait, t'as le système de relégation. Donc quand t'es une équipe qui vient du circuit professionnel et que t'es intérimé en circuit amateur, tu gardes ton statut professionnel pendant un ou deux ans, je crois. Enfin, je crois que c'est un an sûr. National, t'es semi-pro. Après, tout ce qui va toucher au CFA, t'es amateur. D'accord. T'es boulanger le jour pour te bouler la nuit. Voilà. En fait, t'as des matchs, en gros, le week-end et le résultat de ton match, il sera dans le journal local. D'accord. Et t'as des petites primes mensuelles mais t'as pas de salaire. En vrai, de vrai, je te jure, moi j'ai des potes qui jouaient. Je peux te dire que quand tu marques pas mal, t'as des bonnes commissions et je peux te dire que tu roules bien quand même. Donc c'est CFA, CFA2, il n'y a pas de CFA67. Si t'es roi du gazon, allez, roi du gazon. Roi du gazon. C'est une référence validée, ça, roi du gazon, non ? Je l'ai pas dit. Roi du gazon, ouais. Roi du gazon, ouais. Roi du gazon, ouais. C'est ce programme belge sur une équipe qui joue très mal au foot et qui devient moins mauvaise. Qui évolue et s'améliore au fur et à mesure de ses rencontres. Ben voilà. Goûtez pas le bout de ta métaphore, du coup. Je suis allé au bout, tu m'as pas écouté, c'est tout. Écoute, mon cher Nanix, on va donc, on a, on a, on a, on a, c'est bon, je crois, ma chère Locke, si je ne dis pointe. Ben ouais, c'est bon, sauf si le chat nous avait une dernière question à laquelle je serais ravie d'y répondre. mais sinon, oui, vous avez quand même eu les informations de comment vous inscrire, le format, qui est-ce que vous retrouverez, qui ont été les gros joueurs et tout. Et comme quoi, c'est la troisième édition et ça fait plaisir de voir que ça a assez bien fonctionné. Juste, petite info, anecdote, l'année dernière, la finale faisait plus de vues que la D2, quoi, la division 2 de League of Legends. Et c'est grâce aussi à cette réussite que ça revient d'année en année et que vous avez des belles dotations qui vous sont proposées, sachant que c'est un tremplin, vous pouvez obtenir de la visibilité, vous faire des contacts et progressivement, vous implanter dans ce beau milieu. Donc, ben voilà, bonne chance à tous. Bonne chance à tous et peut-être d'aventure, vous croiserez le regard et du coup, le faire avec notre top laner favori qui jouera à Pokémon en même temps et qui sera en train de shiny hunter toute sa vie tout en cliquant droit sur les sbires. Mon cher Adibou, on va quitter le monde doux du cliquage droit sur les sbires pour aller directement clic gauche sur des têtes. C'est clic gauche sur des têtes. Exactement. Et on va se calper un maximum de têtes et on va se poser la question, mais la Call of Duty League, elle est où ? La Call of Duty League, malheureusement, elle est où ? Parce que comme chaque année ou presque, on va avoir le droit à un Call of Duty au pied du sapin et cette année, c'est Call of Duty Vanguard qui va remplacer dans le cœur des joueurs Call of Duty Black Ops Cold War et il va remplacer dans les cœurs des joueurs mais aussi dans les athlètes, dans le cœur des athlètes e-sportifs puisque en Call of Duty League, eh bien Vanguard va aussi prendre sa place de jeu. Voilà, c'est ce qui se passe pour la plus grosse ligue et presque d'ailleurs la seule ligue e-sportive de Call of Duty. Ouais, la seule, la seule ligue e-sportive tu le dis, on a quand même une autre qui, voilà, mais, alors j'ai quand même une petite question à vous poser moi sur On The Fly, vous avez une expérience vous, sur Call of Duty, peut-être, TBK là-bas, t'as joué ? Call of Duty ? Call of Duty ? Non, non, vraiment, zéro expérience sur Call of Duty aussi. Les rares expériences que j'ai, c'est quand je vais en famille et que ça joue à Call of Duty et que personne ne veut jouer à Pokémon avec moi. Oh, c'est citri, c'est vrai. Ouais, c'est le nombre d'enfants qui jouent à ce jeu-là, c'est assez incroyable. À Call of Duty ? Oui. Est-ce qu'il y a plus de gens qui jouent à Call of Duty qu'à Pokémon aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais Pokémon, ce n'est pas spécialement très, très violent comme jeu. Pokémon, tu as différents jeux. Tu as Pokémon Go, tu as différentes licences au sein de Pokémon. Call of Duty, c'est un type de jeu. Tu as code et code mobile. Aujourd'hui, c'est un jeu... Non, tu as Warzone. Oui, tu m'as compris. Non. C'est un jeu assez transgénérationnel en plus, Call of Duty, comme ça commence à faire une licence qui date. Il y a beaucoup de parents qui jouent à Call of Duty et qui mettent leurs enfants en train de jouer à Call of Duty. Tu n'as jamais fait ça, toi ? Tu n'as jamais mis un gamin de temps dans un jeu qui n'est pas son âge ? Les gosses, ils ne jouent pas à Call of Duty ? Mon gamin de 15 ans joue à Call of Duty sous mes yeux. Voilà ! Le fameux sous mes yeux. C'est vrai, sous mes yeux. Sous tes yeux ? Non, sous ton contrôle, tu veux dire ? Exactement, sous mes yeux, c'est-à-dire qu'il ne joue pas à code, Il n'a quand même pas l'âge pour jouer à code. Il ne joue pas à code, je ne suis pas là. Alors, on me fait savoir. Il y a un sondage dans le chat. Vous et Call of Duty, est-ce que vous y jouez ? Vous y avez joué ? Vous n'y jouez pas ? Vous pouvez y répondre pour nous donner un petit aperçu de votre consommation de Call of Duty, je crois. On dirait que je parle d'autre chose. J'y joue ? J'y ai joué ? Ou je n'y joue pas ? Vous pouvez nous répondre ça. Il reste encore une petite minute 30, je pense, de réflexion. Donc, pas de Call of Duty parce que personne ne veut jouer avec lui à Pokémon. Non, non, mais je n'aime pas la philosophie du jeu. C'est souvent des jeux très apologie de la guerre, des armes et tout ça. Moi, les armes à feu, je déteste ça. Mais Pokémon, c'est un peu l'apologie du braconnage et tout ça, si tu veux, mais c'est un monde imaginaire. C'est un truc comme ça. Limite, les Call of Duty que j'aime bien, c'est ceux qui sont un peu surréalistes, tu vois. Futuristes, infinites gloires. Ouais, exactement. Mais dès que c'est ancré dans la vraie vie, moi, je ne veux pas jouer à des jeux où c'est la guerre, ça m'énerve. C'est le mode médiéval, tu vois, genre... Ah ! En tant que joueuse code, non, non. Désolé, on ne va pas poser la question, mais moi, pour le coup, j'y ai vraiment joué et non, 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 Dans son jeu, il envoie des boules d'énergie, des boules de feu et des boucliers. Black Ops, Black Ops, pas grave, il n'y a pas la guerre, tu ne tues pas des gens, tu tues des zombies, que ce soit... En plus, genre, c'est quand même, à l'époque, maintenant, je l'aime beaucoup moins, quand même, moi, à ne pas se mentir, mais à l'époque, tu jouais à un Black Ops ou à un Modern Warfare, enfin, Modern Warfare 2, bon, voilà, merci, mais genre, comment ? On ne peut pas imaginer ça en médiéval. Pourquoi tu veux faire ça ? Mais pourquoi, mais j'ai pas, C'est bon, mais allez jouer à des MMORPG, laissez-nous tranquille, en fait, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. t'as des gros snipers, t'as des purs arbalètes, t'as des arcs et des clercs, on a fait les anciens temps, on a fait machin, et en plus, Scott, il te propose quand même, à l'époque, il te proposait quand même des expériences assez différentes, enfin, moi, perso, je jouais beaucoup en zombie, je faisais du Kino d'Art Otten, tu faisais le secret de Kino, tu faisais Shangri-La, tu faisais le secret de Shangri-La, donc t'avais quand même des joueurs, des heures de jeux online, et des choses à faire, et c'était pas seulement jouer à faire la guerre, donc pour le coup, avec la variété. Le seul truc de bien dans votre idée médiévale, c'est qu'elle passe du goulag, t'es un duel de chevalier, quoi. Ah ouais, non ! En shoot ! pas d'arbalètes, et puis des frondes, et puis des trucs, on pourrait se marrer, quoi ! T'es ma sensibilité personnelle, j'aime pas trop le côté arme à feu réaliste dans les jeux vidéo. D'accord. Déjà le côté arme à feu, mais t'aimes pas les FPS de base ? Non, mais tu vois, dans Halo, il n'y a rien de réaliste dans Halo, tu vois, c'est rigolo, dans Splatoon, il n'y a rien de réaliste dans les armes. En fait, tant que c'est pas très réaliste et très représentatif, je veux dire, autant je kiffe dans les jeux de voiture, avoir le son de la voiture exact, avoir une vraie simulation, mais moi, avoir la balistique, du FAMAS, machin, truc bidule, comme dans la vraie vie, c'est vraiment pas mon kiff. Les armes à feu, je déteste ça, vraiment. Très bien, je vois que ça n'aime pas beaucoup les armes à feu pour notre cher TBK. TBK, alors qu'on nous dit que vous êtes nombreux dans le chat, vous êtes plus de la majorité, 54% en vérité, à y avoir joué à Call of Duty. C'est sûr, c'est un bon produit culturel. C'est sûr, un des plus vendus les années après. En même temps, tu sors un jeu par an. C'est tout possible, mais voilà, c'est en fait avec FIFA, après il y a Animal Crossing qui a chapardé la première place, parce que c'est Animal Crossing et le confinement, mais ça reste un marronnier, ça reste un jeu qui sort effectivement tous les ans un grand classique, il change à peu près, voilà, au lieu de ça se passer en 2042 pour faire plaisir à TBK, bon, ça se passait en 2021, mais en fait, ça se passait en 1990 et on va revenir, enfin, il y a toujours une boucle finalement temporelle, les Call of Duty et pour revenir du coup sur la partie e-sportive de la Call of Duty League, qu'est-ce que c'est ? C'est une ligue fermée comme l'Overwatch League, donc on sent déjà le tampon Activision Blizzard où tu as 12 équipes qui vont se battre sur 5 stages, il y a un major à la fin de chaque stage et vous allez récupérer des points et à la fin des points vous allez avoir des immenses play-offs où là, il n'y aura qu'un seul et unique vainqueur. Cette année, c'est l'équipe d'Atlanta Face qui a été déclarée vainqueur contre les Toronto Ultra, l'année précédente, c'était l'équipe de Dallas Empire, mais on a aussi une équipe française dont on en a parlé, les Paris Legends qui malheureusement pu l'en faire et qui, c'est malheureux de dire les termes pour Paris Legends parce que c'est la même branche que les Paris Eternal, mais c'est vrai que les Paris Legends, il y avait un français qui s'appelait Brizzy qui était un épouvantail qui n'a pas joué, qui n'était même pas remplaçant, il a dû aller jouer des Trainards. On a fait descendre en Game Challenger pour après revenir avec Trainards pour aller jouer. C'est horrible parce que la com, elle a été tournée autour de lui, c'est lui qui a mis en avant et je me rappelle très très tôt ici dans les couloirs de Ebédia où on parlait de Paris Legends, le débat c'était de se dire à quel moment Brizzy va passer en mode joueur parce qu'il y avait le côté ambassadeur. Même sur les games d'entraînement il n'était pas présent. Dès que la compète a démarré, le mec n'est pas là. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des joueurs Paris Saint-Germain et en France ? Si, t'es pécadé. si, parce que en fait, TACOM elle est faite autour de ça surtout. C'est-à-dire que pour le cast français, pour les fans français, t'avais une équipe française qui avait un seul joueur français en plus dedans et pas des moindres donc très connue après la communauté bah forcément surtout dans la com tu le mets en avant. En fait c'est ça que je vais te dire. Et surtout c'est cette com qui a été faite là puisque la France a une position quand même assez cruciale sur le sport de Call of Duty c'est pas n'importe quelle nation non plus et c'est là où tu te dis attends franchement t'as vraiment le sentiment qu'ils sont en mode regardez on vous a mis un français dans l'équipe française on vous a fait plaisir maintenant on va pas jouer mais bon on a fait le taf. Encore une fois je me répète mais Shanghai Dragon sur Overwatch le Paris Saint-Germain etc. il y a rarement des joueurs de la même nationalité et c'est pas pour ça que c'est bien et c'est pas pour ça que c'est bien oui mais vous en parlez moins parce qu'on a le sujet sur code pour le coup ok les London Spitfire c'était pas de joueurs britanniques non c'était les coréens les premières années ils ont gagné mais Paris mais Paris c'est important d'avoir des français Paris Eternal il y avait eu cette question au moment de l'Overwatch League quand ils ont annoncé l'équipe de Paris Eternal où tout le monde s'était posé la question de qu'est-ce que vous voulez avec un Paris Eternal est-ce que vous voulez un roster français parce qu'on a des superstars françaises également ou est-ce que genre si on a une équipe 100% coréenne je crois que tu avais fait un tweet comme ça pour demander les équipes 100% coréennes ou pas et c'est vrai que la majorité disait bah non si c'est 100% coréen on va pas soutenir Adiboud Adiboud sera d'accord avec moi pour la partie Overwatch c'est que quand ça s'est lancé à la base on rappelle le système c'était des franchises c'est des franchises exactement pas besoin de vous rappeler le système de franchises 25 millions en train le système de franchises c'est une équipe qui va représenter donc une ville gérée par un propriétaire du coup d'où le côté franchise elle appartient à ce propriétaire et du coup l'idée c'est que logiquement par exemple bah t'essayes d'avoir des joueurs du cru qui vont représenter cette franchise généralement soit des joueurs de la ville ou de la région auquel cette ville appartient en l'occurrence quand la première saison de l'Euro-Match League s'arrête et qu'on a les premiers champions donc c'était London Speedfire moi je me rappelle tu bossais pour un média généraliste va faire comprendre à tes boss et aux gens qui te lisent que c'est une équipe qui représente Londres il n'y a aucun joueur anglais et je s'en crois il n'y a aucun joueur londonien et européen dedans et en termes d'image c'est pas fou parce que dans c'est plus facile au football tu veux dire non mais quand tu parles en fait ça n'a le côté franchise dans ce cas-là on rejoint juste le côté j'ai un proprio un mécène qui met de l'argent et qui achète un slot pour une ville mais le côté appartenance en fait tu ne t'identifies pas aux joueurs et donc tu ne t'identifies pas à l'équipe tu es londonien tu es fan de Overwatch toi la compétition ta ville a gagné il n'y a aucun joueur britannique ou européen dedans je ne sais pas je me dis que quand ça gagne c'est le meilleur coup de la terre et c'est la meilleure équipe du monde et quand ça perd il manque des français ou des européens je vais préciser je ne te dis pas je ne dis pas qu'il faut absolument qu'il y ait 100% du roster européen britannique mais il y a un minimum après justement PSG est-ce que les joueurs du PSG sont nés à Paris non parce que le PSG a changé de format maintenant c'est en mode on rachète un slot et on s'associe à une structure qui existe déjà c'est juste qu'on impose notre nom ça c'est beaucoup de mots pour dire qu'ils ne respectent pas le contrat non plus mais non rien à voir ce n'est pas des franchises on ne s'en fout si il s'appelle Paris moi demain je vais m'appeler Maubeuge si je n'ai pas des mecs de Maubeuge ça va l'afficher mal mais ça n'a rien à voir c'est la marque Paris Saint-Germain qui s'associe à une structure c'est une marque oui c'est une marque si c'est une marque très bien j'aime beaucoup ta mauvaise foi Ken c'est comme ça mais tu vois je me dis il se perce quelque chose c'est très bien c'est bien ou pas il y a un truc moi j'ai appris j'ai beaucoup bossé avant de venir ne vous dites pas comme ça il n'a pas bossé c'est pas vrai on reprend évidemment mon cher Dibou puisque tu le disais donc la Call of Duty League on en est là le système de franchise on le disait joueurs pas de la région ou pas c'est pas grave on a en existence la Call of Duty League exactement et on va rentrer dans la troisième année dans quelques mois il n'y a pas de date encore annoncée on suppute que c'est fin janvier février comme c'était le cas les deux précédentes années donc voilà on croise les doigts pour que ça soit ça mais il y a bel et bien un événement qui fait beaucoup de bruit mais c'est vraiment basé sur Call of Duty Vanguard pas sur la Call of Duty League puisque hier il y a eu une world premiere avec des rappeurs il y a eu Lil Jon des artistes et des joueurs pro et c'était notamment Scum je crois qui était là et voilà ça a été une super fête pour annoncer le jeu qui sortira le 5 novembre voilà si je ne dis pas de bêtises on a eu une giga tough du côté du pays de l'oncle Sam on a vu des joueurs pro donc c'est rassurant ils sont toujours là mais on n'a toujours pas de news en fait sur la Call of Duty League et il y a je crois une seule équipe qui a son roster réellement complet des joueurs à l'entraîneur sinon les 11 autres teams on ne sait pas il manque des joueurs il manque des coachs des fois il n'y a rien donc ça c'est assez problématique en tout cas l'event avait l'air d'être assez incroyable et ce qu'on pourrait finalement encore une fois voir sous le saut Activision Blizzard King c'est que comme Overwatch et bien on a plus les news à côté qui font du bruit plus que la Ligue en elle-même puisqu'on a appris récemment que Overwatch 2 et Diablo 4 allaient être repoussées alors comme on n'avait pas de date de base et qu'il y a écrit repoussée sans date moi si tu veux c'est un point d'interrogation avec un deuxième point d'interrogation il y a la scénarie non moi ça ne me choque pas plus que ça en vrai s'il y avait une date précise et un moment précis de s'est repoussée tu peux pousser la gueule mais là le jeu il sort quand ? je ne sais pas du coup il est repoussé de combien de temps ? je ne sais pas pourquoi c'est énervé puisque de toute façon personne ne sait rien tu vois à un moment mais voilà donc on sent encore une fois Activision Blizzard Overwatch, Call of Duty c'est peut-être un petit peu complicado je ne vais pas vous faire le point sur Overwatch allez je vous le fais très vite fait en fait il y a aussi pas mal de gens et notamment Lord Valley qui est en mode attend mais est-ce que le fait que Overwatch 2 soit repoussée c'est dangereux pour l'Overwatch League la réponse est non puisque l'Overwatch League était prévue en avril sur une early build uniquement pour les joueurs pro donc que ça soit repoussée avancée ce que vous voulez ça ne change rien pour l'Overwatch League en avril moi j'ai une question oui Lox ? tu m'as appelé Laura j'ai failli c'est pas grave oui c'est moi Laura Palola et Paloula c'est un autre prénom d'ailleurs et dis-moi je voulais poser la question justement vis-à-vis d'Overwatch 2 parce que même moi je me pose vraiment cette question on sait que les joueurs vont commencer avec une nouvelle saison vont jouer sur Overwatch 2 tout à fait ok certes maintenant vous les casseurs ça se passe comment ? ah bah justement est-ce que vous allez caster un jeu que vous n'avez jamais vu ? est-ce qu'on va plus envoyer le jeu ? parce que c'est le moment où tu expliques que commentateur est un métier de con c'est alors on va s'adapter on va s'adapter alors il faut dire que je pense parfois qu'Activision Blizzard et c'est encore une fois une autre similitude avec entre Overwatch et Call of Duty sauf que sur Overwatch on a quand même un peu plus de chance puisqu'on sent qu'on est entre guillemets mieux traités que Dim's Pyro c'est-à-dire que vous vous existez encore ? oui exactement mais on pourrait se dérouler BRK et justement Breezyx à qui j'ai posé quelques questions puisqu'il est caster et du coup je vais poser dis-moi en fait pourquoi Call of Duty ça marche ça marche pas donc ça j'arriverai à la fin de l'explication mais effectivement il y a une sorte de en fait on se focus beaucoup sur ce qui marche Call of Duty ça fonctionne très bien aux Etats-Unis c'est une culture c'est une mode c'est historique je reparlerai dessus tout de suite après avec Andy Miller qui est le patron des San Francisco Shock et de Optic Chicago et qui est aussi copropriétaire des Sacramento Kings dans NBA donc un mec qui pèse dans le game le gars il sait de quoi il parle from sport ou esport une petite fortune il a lâché une bombe au mois de juillet dernier un peu de sous à dépenser je vous la balancerai tout à l'heure mais effectivement il y a ce côté où l'international en tout cas là où il n'y a pas beaucoup de chiffres ou pas beaucoup d'influences c'est pas très important Call of Duty t'as l'impression que tout est regroupé uniquement en Amérique aux Etats-Unis Overwatch t'as la chance que ça fonctionne très bien en Asie en Corée en Chine mais effectivement quand t'es commentateur nous on sait qu'on va commenter la ligue très souvent un mois si on a de la chance avant des fois trois semaines avant et pour les copains du cast français c'est encore pire que ça puisque on va prendre le prisme français de pourquoi Call of Duty ça marche pas en France et bien c'est tout simplement enfin tout simplement il y a plein de raisons mais il y a aussi ce côté où il n'y a pas de hype Paris Legend c'est certes une équipe parisienne mais il n'y a pas de joueurs français l'équipe a perf pas Brésy c'était un épouvantail il a jamais joué il a dû jouer ailleurs dans une équipe qui perfait qu'à moitié et l'année dernière ils ont eu des résultats catastrophiques je crois ils ont fini en tépénultien ex aequo avec l'équipe des Los Angeles Guérilla ou Guérilla donc vraiment on est sur un bail qui est ultra dur le cast français a commenté une demi-saison lors de la première année l'année qui suit ça dégage on sait pas pourquoi et cette année je posais la question à Brésy qui m'a dit écoute j'essaye de faire du solo cast j'essaye de parler avec les gars d'Activulizar mais t'as 10 chances sur 10 que finalement ils me prennent pas et que du coup on perd encore de la possibilité donc tu vois en France c'est compliqué et il n'y a pas ce côté alors c'est populaire mais c'est pas historique c'est pas un mode de vie presque contrairement à ce qui se passe aux USA j'avais pu BRK qui est lillois et il y a deux ans quand ils avaient commencé le cast FR ils étaient encore à Lille et on s'attrapait pour des restos et genre ça quand même c'était pas très serein sur l'avenir du cast français pourquoi il avait eu le nez creux parce qu'aujourd'hui aucune c'est bien chacun surtout qu'au début ils étaient en remote puis après ils ont eu un véritable studio et après ils ont fermé le tout c'est-à-dire si vous investissez vous prenez vous retirez je me pose vraiment une question importante il n'y a plus de passionnés de Call of Duty il n'y a plus de gros ambassadeurs surtout parce que pourquoi pourquoi est-ce que les passionnés ne commandent pas encore les lèvres ? tu prends un mec comme Loan qui a un skill de fou furieux qui fait partie des top joueurs français en fait il y a des problèmes déjà même là ma première regardez je l'ai même écrit ma première grosse inquiétude corrigez le son s'il vous plaît le son il est injouable je ne sais pas comment ils vont faire pour jouer en multi là-dessus j'espère que ce sera corrigé dans la version finale j'ai pété les plombs j'ai pété les plombs j'adore Code à la base mais là vraiment je suis en mode je fais comment pour jouer entre le mec qui peut se mettre accroupi avec le bon skin dans une zone sombre en fait il disparaît et puis il te fait du pompe comme ça genre t'as l'autre côté t'es là donc t'es aveuglé par le soleil tu vois plus rien et le son je me pose à chaque fois la question de est-ce que j'ai une ouïe éclatée ou est-ce que vraiment il y a un problème de son dans le jeu quoi et visiblement il y avait un gros problème de son dans le jeu et le problème c'est que quand t'as des joueurs qui sont impliqués qui sont investis qui essayent de se faire entendre de faire remonter des choses et qui sont en fait juste un petit peu snobés au bout d'un moment qu'est-ce qui se passe il y a du désintérêt quand tu lis le son c'est juste aussi désagréable que d'écouter des lolis gueulés dans Melty Blood ou alors c'est juste que le son est mal spatialisé très très mal spatialisé ok d'accord c'est ça t'aimes pas les lolis ? je déteste les lolis moi j'adore les lolis ouais non non j'assure que tu détestes les lolis aussi je déteste les lolis aussi c'est vrai ça c'est un snobés ouais ou une lolis ça c'est un snobés une lolis dans Melty un petit cap humain j'ai cru un petit cap humain j'avoue et les sons des pokémons ils sont tous très différents je vous parlerai un jour des sons des pokémons ils sont bien spatialisés eux c'est vrai bah ouais mais voilà des gens qui appellent le somme non mais après c'est des trucs qui peuvent se corriger Dieu merci et c'est pour ça que je dis j'espère mais mon dieu j'espère qu'ils vont corriger parce que je vois pas comment on peut s'en sortir et je me dis imagine t'es un joueur pro t'es là tu sais que ton jeu déjà c'est pas évident de maintenir une scène e-sport avec un jeu qui change d'année en année en année en année en année donc déjà t'es là tu dois t'adapter à ça tu vois un jeu qui se présente comme ça franchement moi j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour les joueurs pro de Call of Duty parce que faut en vouloir faut vraiment aimer chaque année t'as un nouveau jeu t'as des mises à jour qui seront faites pendant les tournois également ce qui fait qu'une arme totalement craquée peut être nulle c'est pas fait en fait non mais là t'avais est-ce qu'on se poserait pas tous sur Warzone et on réglerait le problème Call of Duty ouais ouais mais c'est un BR donc là pour le coup c'est vraiment pas la même chose c'est pas la même dynamique c'est pas le même plaisir de jeu moi j'aime beaucoup Code je suis un peu moins fan mais pas de Warzone juste des BR de manière globale donc je vais dire un joueur pro go Warzone sachant que Warzone a fait aussi pas mal de dégâts c'est vraiment pas la même chose tu peux pas tu peux pas sortir Code le Multi mais si c'est pas Code le Multi c'est juste un Code c'est un Code Multi mais justement c'est ce que je dis t'as et Warzone et ils savent qu'ils changent pas tous les ans Code Mobile non t'as des mises à jour non mais ils se mettent à jour avec le code par exemple Warzone tu peux te demander tu peux te demander quelle est l'utilité d'acheter un code quand tu joues à Warzone tu vas te dire pourquoi en fait finalement tu vas racheter un jeu tous les ans si t'as Warzone sauf que non c'est pas le même jeu c'est des maps fermées c'est pas le même principe non et bah justement Warzone il était en mode Cold War avec Cold War là il va passer avec une mise à jour Vanguard avec une toute nouvelle map beaucoup plus grande avec un peu de beaucoup de végétation ce genre de choses et grosso modo si toi t'achètes le Call of Duty Vanguard tu vas te retrouver avec un avantage un petit peu sur Warzone puisque bah forcément tu vois il y a une connexion qui se crée donc tu peux pas enfin moi je suis joueur pro typiquement Code tu me dis va sur Warzone comme ça je te dis mais non enfin c'est pas du tout le même jeu là j'ai un jeu nerveux avec du respawn ce genre de choses que tu prends en main là c'est comme si tu passes de Code à Valorant aussi pourquoi pas tant qu'à faire c'est quasiment ça ce que je comprends parfaitement ma question est donc pourquoi ne pas faire comme Code mobile mais sur console PC voilà avec leur multi plutôt que d'à chaque fois inventer la roue parce que justement ça coûterait moins cher mais non eux ça leur rende moins d'argent ça leur rende moins d'argent à l'acquisition ça les intéresse pas tu crois que Code mobile ça rapporte pas d'argent bah si justement mais pour la version l'autre version PC console eux ils ont enfin c'est c'est un gagneux de dingue qui vont pas se dire ok on va leur sortir un truc avec des mises à jour et on les met bien non pareil pour FIFA tu pourrais faire des mises à jour de FIFA tous les ans mais non il y a toujours le disque à acheter et puis hop c'est toujours 60-70 balles ça va évoluer ça ouais mais pour le moment c'est le cas depuis en tout cas cette saison c'est le cas 96 ouais mais cette saison c'est le cas mais ça va évoluer les gens rachètent ouais tant que j'en rachète t'as raison tant que tu gagnes tu joues hein il n'y a pas c'est tout hein il n'y a pas que le multi dans Call of Duty il a joué à ce nouveau il a tous les anciens modes du précédent la campagne la campagne c'est trop con mais c'est toujours une masterclass mais la campagne il y a des gens qui achètent Call of Duty pour les 3 heures de campagne je fais partie de ces joueurs et j'en souffre parce que ah oui 70 balles pour 3 heures franchement Call of Duty c'est une honte la campagne du Call of Duty c'est une honte c'est incroyable la campagne est incroyable courte mais elle est incroyable par contre Cold War c'est même pas une campagne à ce stade en DLC peut-être écoute ou alors jouer Age of Empire 4 la campagne chiade je te le dis mais bref du coup la France on parlait du succès de Call of Duty en France on l'a bien compris c'est surtout un manque de hype voilà au niveau des joueurs des équipes en place on parle vraiment du volet e-sport on parle pas du jeu en lui-même le jeu se vend par palette et par paquebot entier n'inquiète pas au Leclerc du coin à minuit les gens seront là en train de faire la queue pour vous le garder et on se doute que dans le chat vous êtes nombreuses et nombreuses à avoir déjà précommandé le jeu mais là on parle vraiment du prisme e-sport maintenant en France ça ne marche pas mais il y a un pays dans lequel Call of Duty la sauce prend fort là nos voisins très très lointains des Etats-Unis de l'Amérique qui eux vouent un culte à Call of Duty et du coup je vais reprendre les mots d'Andy Miller alors je vous ai dit qu'au patron des Sacramento Kings NBA grosse équipe de NBA il possède les San Francisco Shock il possède du coup les Optics Chicago qui s'appelait anciennement les Optics Gaming les VRHT Energy aussi et qui est en plus patron de Energy e-sport donc pareil une structure immensément connue dans le domaine du jeu vidéoludique compétitif qui a tout simplement dit en juillet dernier si j'avais le choix aujourd'hui et bien je ne prendrais pas d'équipe Overwatch League je délaisserais San Francisco Shock pour garder l'équipe des Chicago Hunts Men pourquoi ? parce qu'il a tout simplement pris un exemple hyper simple il demande aux joueurs de Sacramento donc les joueurs de NBA ils demandent alors Sinatra tu veux qu'on c'est qui Sinatra ? ok et par contre le joueur va dire par contre Skump là il y a moyen de jouer avec lui sur Call of Duty et tout en fait les gars sont tous matrixés par Call of Duty qui a eu le fame infini et qui du coup plaît et c'est pour ça malheureusement que comme je l'avais dit on va se focus sur ce qui se passe aux USA et on va délaisser malheureusement la France l'Espagne l'Allemagne etc qui eux n'ont carrément pas eu de cast tout court par exemple donc qui a ce côté où Andy Miller résume très bien les choses les Etats-Unis c'est un pays de Call of Duty et pas d'Overwatch donc pourquoi se prendre la tête ça coûte des millions de dollars en termes d'investissement le ticket d'entrée à la base de Call of Duty est aux alentours des 25 millions pour Overwatch c'était 20 millions on sait tous que ça n'a pas été le prix qu'ils ont définitivement payé mais il faut se dire que ça reste quand même au moins deux chiffres donc au moins 10 millions de dollars donc les gars a dépensé 20 millions comme ça et il l'a dit alors que San Francisco était champion d'Overwatch League et qu'il allait gagner le titre juste après les gars disent ça alors qu'il est champion mais quelque part est-ce qu'ils n'ont pas fait les choses à l'envers parce que partir sur Overwatch d'abord pour lancer ce type de ligue qui ressemble à l'NBA tout simplement à ce modèle et ensuite aller chercher code qui était un petit peu en souffrance ça va peut-être fallu se lancer sur code d'abord vu la popularité du jeu aux Etats-Unis et peut-être aller sur Overwatch après c'était pas le propos enfin le Blizzard Activision quand ils annoncent l'Overwatch League c'est justement c'est le nouveau en fait Overwatch est pensé pour être un titi sport à la base là où Call of Duty n'avait pas ce marquage et donc quand Overwatch sort on se dit on va mettre un écosystème e-sport premium parce que le jeu et la philosophie qu'on a avec ce jeu tout est ok mais t'en as un qui a une base fan déjà bien installée dans le pays dans lequel tu vas le lancer mais incompatible parce qu'à l'époque c'était incompatible et à l'époque il fallait bien aussi des crash tests pour aménager la chose sur le gros morceau qu'est Call of Duty en fait Overwatch League c'est ni plus ni moins que la chambre de décompression de la Call of Duty League il faut le voir comme ça c'est la draft en fait puisque tous les ressorts que tu trouves aujourd'hui dans Call of Duty ont été usés jusqu'à la corde dans Overwatch il y en a un sur lequel ça marche mieux dans le public cible les Etats-Unis et il y en a un qui a pris cher parfois même à tort parce que je suis convaincu que l'Overwatch League a pris cher sur pas mal d'aspects alors que c'était même pas de leur faute typiquement la saison où on devait jouer en homestead c'est littéralement le principe de homestead c'est on va jouer à domicile à l'étranger etc le Covid a foiré Après TPK tu annonces ce système là dès la première saison avant de dire oui mais finalement ce sera mis en place dès la saison suivante en fait ils ont pris cher parce qu'ils ont promis des choses au début qui n'étaient pas tenables dès le départ la com a été particulièrement mauvaise il y a plein de trucs justement et la question qu'amène TPK là-dedans c'est comment tu rends sa cape d'invisibilité pardon à Ken Bagor Ken amène justement comment tu rends sa cape d'invisibilité à Harry Potter comment tu arrives à faire en sorte que la Call of Duty League n'est plus invisible parce que quand tu regardes dans le rétroviseur ce qui se passe avec Activision Blizzard King c'est que OTS donc Heroes of the Storm ont plus d'esports Starcraft c'est un peu vieux Starcraft tu sais pas Blizzard qui gère ils ont lâché c'était peut-être pas plus mal Overwatch la transition Overwatch 1 Overwatch 2 est vraiment très compliquée le Covid a tout cassé etc World of Warcraft on peut vraiment appeler ça de l'esport quand il s'agit de faire des mms plus le plus rapidement possible est-ce que c'est vraiment intéressant bref on sent déjà qu'au niveau e-sport pour Activision Blizzard c'est compliqué donc comment on fait sachant que pareil en termes de vues cette année on a perdu 28% sur la finale en termes d'heure vue on a perdu 40% 40% des chiffres énormes c'est énorme c'est énorme et juste on a récupéré plus de 2% de viewers moyens tout au long de l'année mais sinon on peut prendre des gifles de titans colossales en heure vue c'est heure vue en direct ou heure de visionnage tout court avec les replays c'est heure vue en direct il me semble c'est sans compter les horaires aussi les gars en fait oui mais je crois qu'il y avait plus plus 36 heures par événement sur cette année et ils font moins de vues que l'année dernière où il y avait moins 36 heures par événement donc en plus de ça tu vois il y a vraiment un vrai gap qui est en train de se former donc comment on peut faire en fait est-ce que c'est déjà le côté alors je vais citer plein de trucs pour le coup un peu en bataille mais est-ce que c'est déjà le choix des marques est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de garder comme l'a fait Atlanta l'Atlanta Phase plutôt que d'appeler ça les Los Angeles Guirial les Paris Spédiants on appelle des marques blanches tout à fait est-ce qu'il n'aurait pas ça aurait dû s'appeler les Clown Nine tu vois tout simplement au lieu de San Francisco Shock les NRJ Esports et ça aurait été vachement mieux pour tout le monde Brizix nous disait bah ouais le problème c'est qu'il n'y avait pas de caste inter que le Covid a tout cassé du coup lui il m'a dit pour que ça soit mieux en fait il ne faut pas se prendre la tête faisons comme sur League of Legends essayons de régionaliser de faire des MSI de faire des World Cup etc et la sauce va prendre mais le problème c'est que il n'y a pas de CNT2 ou alors elle n'est vraiment pas ouf il y a moins de CNT3 il y en avait une au début quand il faisait quand il y avait les LAN en fait c'était les seuls moments où ils organisaient des événements physiques quand il y avait les LAN il y avait les Challengers et les Challengers ils étaient tous alors c'était un peu le parking quand même c'était vraiment le souterrain mais c'était quand même une opportunité pour les Insiders de pouvoir se faire remarquer et d'aller concourir aussi dans la Ligue sans avoir des millions à aller sortir et ça a été malheureusement pas très bien géré et puis Youtube mine de rien c'est vrai quand Youtube on passe à Youtube parce que début 2020 quand Twitch a tout cessé la diffusion du package Blizzard parce que beaucoup disent enfin beaucoup ne savent pas en fait pourquoi est-ce qu'on est passé sur Youtube dans le grand public ça dit oui Blizzard on aurait jamais dû aller sur Youtube ils y sont pas allés ils ont été forcés d'y aller puisque c'est Twitch qui a cut à la fin du contrat qui a dit on ne renouvelle pas l'exclusivité de diffusion on veut plus de vous parce que c'est pas bien le produit n'est pas bien et c'est Youtube qui est venu toquer à la porte en disant nous on veut bien récupérer parce que votre produit il vaut rien mais nous s'ils ne vaut rien ça nous intéresse ça nous fait du contenu et donc c'est pour ça que tout l'esport Blizzard Hearthstone Hearthstone de fait Colobiti League Overwatch tout est passé sur Youtube sauf Starcraft qui n'est pas géré par Blizzard qui est resté sur Twitch avec USF mais d'ailleurs mais même tu vois en faisant des choses comme ça ils ont tout de même pris de mauvaises décisions et heureusement que t'es là pour en parler d'ailleurs à Dibou c'est rappelle-toi l'énorme drama de votre passage Youtube où vous ne saviez même pas sur quelle chaîne vous alliez atterrir il y avait une chaîne Overwatch en France et Overwatch et FR ils se sont dit on ne va pas tout mélanger entre le jeu et l'esport du coup ils ont dû repartir de zéro avec Overwatch League c'est que des mauvaises décisions je suis désolé mais oui effectivement on avait demandé justement au CM mais pourquoi vous ne faites pas ça pourquoi sur le Twitter officiel Overwatch qui a des millions et qui est trop stylé vous ne parlez pas d'esport parce qu'en vrai on va le faire une fois la deuxième fois les gens se désabonnent c'est pas vrai c'est pas vrai les gens vont se désabonner c'est pas bon donc du coup il y a vraiment une sorte de on aime l'esport on veut en faire mais on ne se donne pas corps et âme dedans donc c'est compliqué et dernier point avant de vous laisser la parole et pourquoi pas discuter autour de ça on parlait de Gotaga justement qui a envie de faire vivre la scène Call of Duty qui veut créer et qui va créer une équipe e-sport sur Vanguard et bien ça tombe bien parce que attends tu sais pas il va regarder ta chronique il va faire de marche arrière tu vois non mais il se passe un truc justement de 10 000 heures vous savez le mec de Sacramento etc donc il a dit ouais moi je ferai du Call of Duty c'est bien en fait en ce moment il essaie de revendre son slot donc s'il y arrive il faut qu'il baisse son tarot aussi ouais mais t'as pas envie d'un truc que t'as dépensé 10 millions t'as pas envie de leur vendre 500 tu vois ce que je veux dire t'as pas envie de le brader c'est pas ouf mais grosso modo soit il arrive à vendre et tant mieux pour lui et du coup il n'y a plus de optique Chicago ça va être la Gotaga Corp Chicago Paris-Istanbul historiquement plus d'optique mais effectivement plus d'optique mais le truc c'est que Washington à Moonwalk sur le rachat justement de optique Chicago ce qui fait que le slot est toujours à vendre et c'est pour ça qu'il y a quelques rumeurs qui disent hé Gotha jeter ce slot en fait parce qu'il est libre et il est dispo donc voilà est-ce que ça va se faire ou pas mais finalement un outil possible de Gotaga Vanguard où vous allez le voir il n'y a pas d'autre solution qu'en Call of Duty donc ça serait peut-être le rachat d'optique Chicago TBK on parle beaucoup de la pyramide inversée en fait dans l'e-sport Blizzard puisqu'au lieu de partir du bas pour structurer l'e-sport on part du haut c'est pas ça le problème l'e-sport premium ? c'est exactement ce que je pense je pense que il devrait continuer de rester par le bas continuer de développer des tournois des tournois open moins de ligues gérées par Activision par Blizzard laisser les fans car ils sont extrêmement nombreux structurés aussi les tournois Call of Duty un peu partout dans le monde se greffer à ces tournois les soutenir les permettre d'exister et ensuite rassembler mondialement sur les meilleures équipes un peu de façon régionale mais intégrer directement toutes ces ligues que ce soit dans l'Overwatch ou que ce soit dans Call of Duty c'est des trucs on te met trop ça là en mode vas-y ça va être maintenant le seul format et puis on a quelques années pour bêta tester mais les prix sont hallucinants pour pouvoir rentrer là-dedans c'est trop c'est trop aux antipodes de ce que Call of Duty qui est un jeu populaire c'est populaire dans le sens où le peuple joue à Call of Duty tout le monde joue à Call of Duty tout le monde connait Call of Duty par moi mais c'est du coup pas du tout dans ce sens là qu'il faut à mon avis structurer un e-sport sur un jeu aussi populaire que ça il faut le laisser vivre et grandir de lui-même c'est dommage de fermer les portes de l'e-sport à énormément de personnes juste à cause de ces ligues extrêmement opaques et terriblement chères et je terminerai parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps disons que pour moi le meilleur moyen de populariser tout ça c'est de faire tout sur code mobile point final et que l'e-sport ce soit que code mobile là vous toucherez la totalité des joueurs du monde il n'y a pas d'embrouille tout le monde serait sur les mêmes supports mobiles et allez-y on se tape est-ce que c'est pas trop demandé ça mais le jeu il est très bien les mises à jour ne baissent pas tout le jeu toutes les 150 millions de frames voilà tu peux t'investir longtemps dans le jeu et plus il y a de joueurs plus tu peux lisser encore le jeu tu fais code mobile la version pc code mobile la version console rien on n'a rien à battre tu vois mais l'idée d'avoir le multijoueur on va dire avec une structure et un squelette fixe qui évolue certes au cours du temps mais où tu sais où tu vas et comme ça le multijoueur de call of duty est structuré pas forcément avec les sorties annuelles de leur jeu qui change tout à chaque fois si je peux me permettre regarde le prochain le prochain je sais pas moi prochain KOF 15 tiens prochain king of fighter jeu de combat il est exclu playstation pas du tout il est exclu console playstation bien sûr j'insiste il sort pas sur xbox il sort sur stadiel bien sûr mais c'est pour ça que j'ai dit exclu console playstation c'est une console est-ce que vraiment on a envie de tout foutre sur mobile tu vas dire aux joueurs de KOF non non elle est pas là-bas elle est jouée sur mobile c'est chiant KOF n'a pas de problème de sortie annuelle ça n'a rien à voir je sais pas je reprends ton mémo ça n'a rien à voir là on vous explique que Code il se tire une balle dans le pied parce qu'à chaque fois le jeu change tous les ans et que c'est un véritable enfer en termes de suivi tu vois et qu'à un moment t'as pas envie de jouer à ça avoir un jeu un multi qui est on va dire plus continu dans son évolution et qui va pas faire des sauts comme ça entre les versions c'est plus stable et je comprends l'idée qu'on ne peut pas jouer encore à Modern Warfare 3 aujourd'hui tu vois parce que c'est pas le jeu du moment et celui qu'il faut vendre c'est Vanguard qui sort mais mettre en avant la licence Call of Duty de manière générale grâce à l'e-sport ça peut se faire grâce à Call of Duty mobile et mettre en avant la licence Call of Duty c'est permettre aussi à Call of Duty de se vendre chaque année pas forcément qu'avec le multi du jeu dont t'es issu voilà la licence très bien très bien mon avis bien touillé ma chère Lox on est convaincu de la formule code ah oui je crois que tu me demandais par rapport à Canning je crois qu'on me dit que Call of Duty sort sur Xbox bah en fait la formule code mobile me convainc dans les autres pays et je sais que ça sera jamais le cas ici maintenant la formule actuelle de la Call of Duty multi-league non 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 me convient pas non voilà non déjà voilà et puis 12 équipes est-ce que c'est pas light aussi 12 équipes c'est pas c'est pas assez non c'est et pour des raisons d'ouverture et pour des raisons de format et pour des raisons d'horaire et pour des raisons de décision qui à mes yeux ne sont pas égales envers toutes les équipes quoi d'accord très bien d'alix très rapidement on y croit c'est un format qui a de l'avenir mais il ne fallait pas le lancer aussi vite aussitôt et pas sur un jeu comme Code qui a besoin de renouveau donc pour l'instant c'est non peut-être oui dans l'avenir pour l'instant c'est non en tout cas vous pourrez vous faire votre avis dans les jours qui viennent puisque les club du Team Vanguard s'accompagneront évidemment de sa ligue en tout cas je voulais vous remercier toutes et tous d'avoir suivi ce lunchplay spécial eSport je voulais vous remercier mes chroniqueurs et chroniqueuses ici même et je voulais remercier Ken Bogard d'avoir joué le jeu de ce donation goal du Zediven vous l'avez compris c'était un donation goal je devais me cosplay en Ken Bogard j'espère avoir touillé à votre convenance et avoir fait se favorir à votre convenance voilà merci à toutes et à tous de nous avoir suivi tout de suite il y a en plateau si je ne dis pas de bêtises il y a en plateau vous voyez je fais même mieux le taf que Ken Bogard puisque d'habituellement il fait oh je sais pas ce qu'il y a après toutes les semaines c'est en plateau merde ouais ça change ouais non ça change jamais ça change jamais en tout cas on vous remercie jouez bien regardez bien de l'eSport tout simplement et regardez bien en plateau d'ici un instant merci à la technique merci à la réalisation et merci à Paul pour l'accompagnement édito suite des programmes tout de suite sur le stream avec en plateau des bisous et puis on va à la fin de l'accompagnement édito et puis on va à la fin et puis on va à la fin Sous-titrage Société Radio-Canada